... ... Remercier un certain nombre de personnes, on les remercier vivement. D'abord, le président de l'université, qui a accepté d'ouvrir exceptionnellement l'université aujourd'hui pour que cette conférence puisse avoir lieu. Le doyen de la Faculté de droit et d'économie, qui a participé activement, et en particulier par l'intermédiaire du master de développement durable et aménagement du territoire. Je voudrais remercier les étudiantes et les étudiants qui ont fait un énorme travail. Ce sont celles et ceux qui nous ont accueilli, mais qui ont préparé en amont cette conférence. Je voudrais remercier très vivement Jean-Paul Halbach et Laurent Février, les techniciens de l'université, de la Faculté des lettres, qui se sont démenés toute la journée pour que l'amphi soit habitable. L'amphi avait été envahi ce matin par de l'eau et donc ils ont passé une partie de la matinée à nettoyer et à rendre l'amphi présentable et en tout cas habitable. Et Laurent Février, donc, qui a organisé toute la partie technique. Je voudrais remercier très, très vivement M. Maurice Gironcelle, président de la CIDELEC, qui m'a contacté il y a déjà quelques temps pour que la conférence de M. Laroutchourou se déroule dans le cadre des conférences de la Faculté des lettres. Je l'en remercie. Et je voudrais bien sûr remercier Pierre Laroutchourou d'avoir accepté de faire cette conférence ici. Cette conférence était initialement prévue hier, le 5 mars, ce qui était aussi une date symbolique puisque, vous le savez peut-être, le 5 mars est la date de naissance de Paul Vergès, qui a été le président de l'HONERC et qui a été l'un des grands combattants et défenseurs de la question climatique. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Crise climatique, crise financière, quelles solutions ? » Elle est prononcée par M. Pierre Laroutchourou qui est économiste et politologue et qui vient d'écrire un livre avec Jean Jouzel que vous connaissez peut-être, qui fait partie du GUSC, prix Nobel de la paix. Mais avant de lui laisser la parole, je vais la prêter à Maurice Gironcelle, président de la CIDELEC Réunion. Merci. C'est vrai qu'Inième parle de la CIDELEC, mais c'est le CIDELEC, le syndicat. Mais comme on dit ça en CREEL, c'est à la CIDELEC, ça les gêne par moi. Bien. Donc, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes donc très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir, malgré les problèmes climatiques que nous avons connus, d'autant que nous avons dû, effectivement, à cause de cet événement climatique, réorganiser cette conférence débat dans l'urgence. Et je crois que dans l'urgence, on a quand même réussi une brouesse. Vous êtes très nombreux ce soir. Merci donc à toi, Pierre Laroutchourou, d'avoir accepté de rester ici avec nous une journée de plus, malgré ton emploi du temps, chargé, d'autant que je sais que dès demain matin, tu dois te rendre à Rome pour également défendre tes idées, tout ce que tu vas nous dire tout à l'heure. Donc, monsieur le représentant du conseil régional, monsieur le représentant du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et conseillers départementaux, messieurs les maires, monsieur Marco Boyer, monsieur Gilbert Rennet, monsieur le président de la CINOR, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'université, monsieur Miranville, monsieur le vice-doyen, Trapinin, Marie Moutou, monsieur le doyen Jean-Marc Rizeau, mesdames et messieurs les enseignants, chercheurs, maîtres de conférences, mesdames et messieurs les directeurs des services de l'Etat, des services de collectivité territoriale, des représentants de l'Académie de la Réunion, mesdames et messieurs, également les représentants du commun économique, monsieur le directeur régional de l'EDF, mesdames et messieurs les représentants des services de l'EDF, monsieur le représentant du Cercle, le monde des entrepreneurs, monsieur le représentant également du MEDEF, également, donc, je ne sais pas, il me semble que je l'ai vu tout à l'heure, monsieur le directeur de la Technopole, que j'ai vu à l'instant également, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, messieurs les représentants du Crapège, chers étudiants, chers collègues du site ELEC, mais également, bien sûr, donc, des différentes collectivités, je vous demande de m'excuser, j'en oublie sûrement, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement, donc, j'ai eu l'occasion de faire connaissance à l'instant même de monsieur Jean-Paul Martin, qui va nous diffuser sur Canal Visio cette conférence. Chers amis, chers camarades, bien sûr, chers invités, mesdames et messieurs, cher Pierre Larouturou, mes premiers rôles seront pour tous les partenaires qui ont soutenu notre manifestation pour lutter contre le réchauffement climatique. Acteurs publics, privés, citoyens, se sont donnés la main pour alerter sur l'urgence de la situation et faire un pas vers un comportement plus responsable. A vous tous, je vous dis merci, merci de croire en ce combat et merci de vous en saisir, surtout, parce que l'avenir de nos générations futures en dépend. Je voudrais remercier également nos partenaires qui nous ont soutenus, la région, le département, la SINOR, le club des entrepreneurs et l'université, qui se sont impliqués fortement dans l'organisation de cet événement et souligner le rôle particulier de l'université. Merci, monsieur le président Miranville, pour votre aide, qui nous a été précieuse et remarquable, ainsi que celle des étudiants en master 2, développement durable et amendement du territoire. Merci à votre personnel administratif et technique. Comme tout à l'heure, Campanin a dit que vous êtes également, ce matin, démené pour faire en sorte que cette salle soit disponible pour nous ce soir. Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement Pierre Larouturou, qui a accepté notre invitation et qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs, ce n'est plus un secret pour personne. Même les climato-sceptiques, ils le disent également, le réchauffement climatique menace toutes les formes de vie sur Terre. Il menace même l'avenir de l'espèce que nous sommes, humaine. Comble de la situation, c'est l'action de l'homme et son mode de vie qui sont à l'origine de ce fléau. Nous savons tous que si nous ne faisons rien pour enrayer ces phénomènes, nous continuerons de tuer la planète à petit feu. Et lorsque celle-ci n'aura plus les ressources pour nous accueillir correctement, nous n'aurons aucun endroit où nous refugier. Il est donc impossible de négocier avec les climats. N'est-ce pas, mon ami Pierre ? Je crois que tu vas le démontrer tout à l'heure. La planète change et chacun d'entre nous, nous devons changer notre comportement. Nous sommes témoins chaque jour des conséquences du réchauffement climatique sur nos saisons, sur nos ressources naturelles, sur les espèces animales et végétales. Nous sommes donc face à une urgence, une urgence collective, une urgence planétaire, une urgence universelle. Nous n'avons d'autre choix que de modifier nos habitudes pour garantir l'avenir. car s'il n'y occupe pas du climat, le climat va occuper nous. Donc une urgence nouvelle de responsabilité collective s'ouvre à nous toutes et tous. Et je compte sur l'intervention de chacun des partenaires ce soir pour nous donner des pistes pour que chaque citoyen puisse agir à son niveau. Les autorités publiques se sont saisies du problème. La prise de conscience que le danger est imminent a permis que le traité sur le climat adopté à la COP 21 en décembre 2015 soit ratifié un an après par de nombreux pays. L'ONU a retenu le 4 novembre 2016 comme date officielle d'entrée en vigueur du traité universel. Ce texte offre un cadre pour les Etats, les collectivités, les entreprises et les individus pour qu'ils agissent en commun afin de contenir l'augmentation de la température sur le siècle qui arrive en dessous de 2 degrés. Pratiquement, nous devons proposer des instruments de ratification aux ESPER qui ont pour tâche d'en mesurer la faisabilité. Pour atteindre cet objectif, et là, les 2 années qui restent, 2018-2019, seront décisives. Le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larouturou ont publié donc ce livre en décembre préfacé par le ministre Nicolas Hulot dans lequel ils avancent une solution de bon sens. Devant leur proposition audacieuse, nous avons senti le besoin de faire partager le contenu au plus grand nombre de Réunionnais et surtout notre jeunesse qui devra assumer la nécessité de la transition énergétique et écologique en tant que président du CIDELEC et maire de la commune de Sainte-Suzanne qui me soit permis de remercier tous les partenaires de ce moment de partage sans oublier bien sûr le personnel administratif et technique. La commune de Sainte-Suzanne est une commune à énergie positive. Le CIDELEC est une structure consensuelle. les 24 communes, les 24 maires avec leurs représentants siègent. Nous sommes ravis d'avoir pu réunir tant d'acteurs autour de cette problématique commune. Enfin, avant de passer la parole à Pierre Larouturou, permettez-moi de citer Jean Jaurès lorsqu'il déclarait il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, mais une confiance inébranlable dans l'avenir, pour l'avenir. Merci donc pour votre attention, merci pour votre présence et merci surtout à Pierre pour votre présence et comme je répète encore une fois, s'il n'occupe pas du climat, le climat occupe à nous. Je te passe tout de suite la parole. Bonjour à tous, je ne vais pas encore remercier, enfin si je vais le faire, Maurice et toute l'équipe du CIDELEC qui m'ont accueilli depuis 48 heures, qui ont accepté de me garder parce que le cyclone m'empêchait de repartir, donc je suis très heureux d'être resté. Je voudrais remercier l'université qui a fait un gros effort, aussi bien le président que les doyens, les vice-doyens et tous ceux qui ont nettoyé la salle ce matin, on aurait pu les applaudir, ça ne devait pas être... En tout cas, merci beaucoup. Je pense que si on est si nombreux ce soir, c'est qu'on... Donc vraiment, merci beaucoup à tous et à tous et toutes. Je suis ému, j'ai été ému quand on m'a invité parce que je pense effectivement que la question du climat doit nous rassembler très, très largement de toutes les sensibilités politiques, de tous les réseaux. On est face à un enjeu. Effectivement, c'est l'avenir de l'humanité. Quelqu'un me dit l'autre jour, des crises, il y en a toujours eu, mais celle-ci est sans doute la première crise qui est vraiment irréversible. Il y a déjà eu des guerres et parfois, elles étaient horribles, mais au bout de quelques années, il y a la paix. Il y a eu des épidémies, parfois gravissimes, et puis on arrive à trouver un vaccin où l'épidémie s'efface. Il y a eu des périodes d'inflation, c'est beaucoup moins grave déjà que les guerres, des inflations à 15%, à 20%, et puis finalement, on arrive à recontrôler le truc. Mais là, et peut-être qu'on va tous bien le comprendre ce soir, mais je pense que si vous êtes là, si vous êtes convaincus, la crise vers laquelle on va est irréversible. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est confronté à un tel problème et elle vient à 95% de l'action humaine et donc c'est bien à l'humanité de faire face et de prendre en main son destin. Donc le plan, il y a ici des étudiants, je me souviens de mes années où j'étais étudiant, on nous expliquait qu'il fallait annoncer son plan avant de causer. Donc je vais faire simple, c'est un plan en deux parties. Premièrement, a priori, c'est foutu et deuxièmement, on peut s'en sortir. Le message est assez simple mais on peut s'en sortir si on est capable d'un sursaut et assez rapidement. Alors, Maurice citait Jean Jaurès, j'ai aussi une grande admiration pour Jean Jaurès et Jean Jaurès disait que quand on veut faire bouger les choses, il faut des idées simples qu'on répète simplement jusqu'à ce que tout le monde ait compris que c'est pour de vrai, que oui, ça peut marcher, qu'il n'y a pas de piège. Jaurès était agrégé de philo comme il y en a sans doute dans votre faculté, il était capable de faire des pages magnifiques sur des choses très compliquées mais il disait que si on voulait s'attaquer au réel, comprendre le réel et le faire bouger, il fallait des choses simples qu'on répète simplement pour que le plus grand nombre se mette en mouvement et ce soir, je vais dire des choses simples et le PowerPoint que je vais utiliser sera, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, sur le site de l'université, sur le site du CIDELEC. Je vais parler un peu vite, en général, je parle trop vite mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout retrouver gratuitement sur le site des deux structures qui nous invitent et entre autres structures qui nous accueillent. Je disais, a priori, c'est foutu, le public avait des mots plus choisis mais disait la même chose en ouvrant le One Planet Summit. Emmanuel Macron a convoqué un sommet le 12 décembre et ses premiers mots, c'était, nous sommes en train de perdre la bataille. Nous sommes en train de perdre la bataille et effectivement, s'il n'y a pas un sursaut, ça peut très mal tourner. Ce matin, je lisais les journaux de Lille, la galère jusqu'à quand, demandait le gire, mais ce n'est pas fini, ça va même s'aggraver. Le président du département me disait tout à l'heure qu'il y a le risque qu'un nouveau cyclone arrive dans quelque temps, on ne sait pas où est-ce qu'il y a. Mais donc, la galère jusqu'à quand, ça va être une galère de plus en plus grave si on n'est pas capable de prendre le taureau par les cornes. Et donc, quand Emmanuel Macron dit a priori, on est en train de, nous sommes, il ne dit pas a priori, il dit nous sommes en train de perdre la bataille, il rejoint là l'inquiétude de milliers scientifiques. C'était quelque chose de historique à la une de plusieurs grands quotidiens européens au mois de début décembre, le cri d'alarme de 15 000 scientifiques à la une du monde. Je crois que c'est très rare que le journal Le Monde mette des caractères aussi gros, c'est que même ceux qui passent très très loin du kiosque le voient, il sera bientôt trop tard, il y a un moment où ça peut basculer, où il sera effectivement trop tard pour agir. Ça c'est la courbe pour, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de climato-sceptique dans la salle, mais je pense qu'y compris dans nos familles, Jean-Joselle n'est pas là, mais il rappelle régulièrement que son frère, en tout cas jusqu'à il y a un an, son frère lui a expliqué qu'il n'y croyait pas à ces histoires de réchauffement. Donc je pense que c'est pour de vrai, parce qu'y compris il y a quelques années des gens pourtant haut placés, je pense à un ministre de la recherche comme Claude Allègre qui de façon dramatique expliquait qu'on n'en était pas sûr, le réchauffement c'était une hypothèse mais c'était pas sûr et que le progrès technique allait tout régler. Depuis, à la suite des déclarations de Claude Allègre, l'Académie des sciences a réagi en disant qu'on ne pouvait pas accepter ce genre de propos. Il y a eu presque un an de débats avec des dizaines de scientifiques et à la fin, à l'unanimité, y compris Claude Allègre, l'Académie des sciences sur la réalité et la gravité du réchauffement climatique qu'il n'y avait plus aucun doute sur le fait qu'à 95%, je vous dirais pourquoi, il vient de l'activité humaine et qu'il est urgent de changer et de diminuer drastiquement notre production de gaz à effet de serre. Donc le fait que le réchauffement est indiscutable, il y a encore trois mois, je déjeunais avec un ami qui est responsable d'un syndicat agricole, on avait plein de convergences et puis je suis allé le voir, au bout d'un moment, je lui ai dit je viens tout voir parce qu'on va lancer une initiative sur le climat avec Jean Jouzel. Il me dit que de bonne foi, croyait que le réchauffement climatique était une théorie parmi d'autres qu'on pouvait nier. Ça c'est l'évolution des températures de la planète. Je pense que vous voyez, hélas, c'est la température moyenne du globe mesurée par la NASA avec des centaines d'observations et il n'y a plus aucun doute sur le réchauffement et 2017 aurait dû être une année plutôt fraîche. Je me souviens quand avec Jean, on a décidé de faire ce livre et de lancer cette campagne, Jean Jouzel me disait ok, on y va, mais 2017 ce sera compliqué de parler du climat parce que 2016 était une année très chaude à cause de El Niño mais 2017 devrait être une année fraîche où il y aura très peu d'événements climatiques extraordinaires. Or 2017 a été une année beaucoup plus chaude que ce qu'on pensait avec beaucoup plus d'événements climatiques extraordinaires. C'est une preuve parmi d'autres que le problème est sans doute en train de s'aggraver. Alors le réchauffement climatique, c'est le cycle de l'eau qui se dérègle. C'est important de bien expliquer, de parler de dérèglement, de dérèglement parce que si c'est juste un petit réchauffement de 1 degré ou 1,5, après tout, ce n'est pas très grave. Quand certains vous disent que si on ne change pas, la température moyenne va augmenter de 2 degrés, bon, ce n'est pas très grave plus 2 degrés si c'est juste, si rien ne change. Quand on vous dit que dans 40 ans, il y aura le même climat à Paris aujourd'hui, à Paris dans 40 ans qu'à Barcelone, après tout, Barcelone, c'est cool. Moi, ça m'irait très bien si je vivais à Barcelone. Donc, on ne va pas mettre la société en mouvement si on fait croire aux gens que c'est juste un petit réchauffement de 1,5. En fait, derrière, quand la température moyenne augmente de seulement 1,5 ou 2 degrés, le cycle de l'eau se dérègle complètement. Et donc, c'est dans certains endroits des sécheresses terribles avec des millions d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'eau, qui pendant 3 mois, 4 mois, ou pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, n'ont pas d'eau, pas d'eau pour boire, pas d'eau pour leur culture et donc, ils doivent quitter, soit mourir sur place, soit leur bétail mourir soit sur place. C'est dans les pays du Sud que c'est le plus grave, mais c'est y compris dans les pays du Nord, en Californie. Vous voyez, quand Claude Allègre expliquait que le problème du réchauffement climatique, c'est une hypothèse et que de toute façon, le projet technique allait régler tous les problèmes, et bien qu'il aille en parler aux Californiens, ça, vous voyez, un barrage qui alimente une ville en Californie en eau, vous voyez, en 2011 et en 2014, c'est vide. Et quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Les meilleures technologies ne remplacent pas l'eau. Donc les gens n'ont plus le droit d'arroser leur jardin, les gens doivent limiter leur consommation pour prendre des douches. La ville de Rome, cet été, en Europe, la ville de Rome était rationnée, les gens n'avaient plus le droit de lancer la machine pour le linge, les gens n'avaient plus le droit d'arroser les jardins potagers. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Quand notre maison brûle, c'était le discours de Jacques Chirac, c'était une image, en 2003 à Johannesburg, et puis là, en décembre, des milliers d'Américains, des milliers d'Américains ont vu leur maison brûler en Californie. Ce qui fait que quand Donald Trump explique que le réchauffement climatique c'est une invention des Chinois, beaucoup d'Américains lui demandent de chants et discours. Des feux de forêt, il y en a toujours eu, mais des feux de forêt au mois de décembre, ça non. Et c'est parce que la Californie subit depuis des années une sécheresse, et quand il y a en même temps une grande sécheresse et des vents très forts, les incendies de forêt se déchaînent, et les pompiers ont le plus grand mal. Des milliers de maisons ont brûlé, plus de 300 000 personnes qui ont quitté leur maison et plusieurs milliers ont brûlé. C'est des ouragans, c'est des cyclones, un ouragan qui vient, c'est des photos magnifiques, vous reconnaissez la France, l'Espagne, l'Italie, mais voyez ce genre d'ouragan. Encore une fois, un événement en tant que tel n'est la preuve de rien. Il y a toujours eu des sécheresses, il y a toujours eu des feux de forêt, il y a toujours eu des cyclones, mais simplement, ce qui est une des preuves du réchauffement, au-delà de la température moyenne, c'est le fait que ce nombre d'événements climatiques a quadruplé l'événement climatique extraordinaire. Leur nombre a été multiplié par 4, par 4, depuis 30 ans. Et donc, quand je dis que le cycle de l'eau se dérègle, ici, c'est des sécheresses terribles et ailleurs, parfois à 300 km, ou alors l'année suivante, je crois qu'à la Réunion, vous avez eu des périodes de sécheresse l'an dernier et puis cette année, trop d'eau qui arrive tout d'un coup, l'eau est de plus en plus irrégulière, c'est des vagues d'inondations, ici, vous êtes bien placé, je crois que l'an dernier, il y a eu une vingtaine de morts à cause des éboulements de terrain qui étaient liés à des pluies diluviennes. En métropole, c'est en Ile-de-France, deux fois de suite, à 18 mois d'intervalle, des inondations catastrophiques, c'est des milliers de familles qui sont fichues dehors, et puis avec des conséquences pour nous tous, la récolte de céréales en France l'an dernier, enfin en 2016, a perdu moins 30%. Les grains pourrissaient, les tiges pourrissaient. Donc, heureusement que l'Ukraine a fait une bonne récolte, parce que si l'Ukraine, les deux grands greniers à grains de l'Europe, c'est la France et la Belgique et puis l'Ukraine, mais si l'Ukraine avait eu aussi un problème climatique avec une récolte moins 30%, je pense que ça aurait posé de très très gros problèmes, on aurait des tickets de rationnement pour aller chercher le pain le matin. Donc, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Dernière fois, je vais parler des climato-sceptiques, après ça, on continuera la soirée sans eux. Le seul point où ils ont raison, c'est quand les climato-sceptiques disent qu'il y a déjà eu un réchauffement climatique. Et ça, c'est vrai. Mais simplement, la dernière fois, il allait entre 50 et 70 fois plus lentement. On est capable, il y a des gens dont c'est le métier, y compris dans cette université peut-être, des gens qui passent leur vie à étudier la température ancienne, qu'on mesure de façon très précise par différents moyens, et qui disent effectivement qu'il y a 20 ou 25 000 ans, il y a déjà eu un réchauffement, mais il allait 50 fois plus lentement. Et puis, deuxième différence, à l'époque, il y avait à peu près 25 millions d'hominidés ou d'êtres humains sur la Terre. Donc, si le mouvement va 50 fois plus lentement et si on est juste 25 millions, donc il y a de l'espace qui est libre pour vous accueillir, vous avez le temps de bouger, de trouver un endroit pour vous accueillir, pour trouver de la nourriture, et cet endroit était vierge, je peux vous accueillir. Tandis que quand il y a des milliards d'êtres humains, que l'ensemble des terres habitables sont déjà habitées, et que le réchauffement va 50 fois plus vite, on voit bien les très gros problèmes vers lesquels on va. Donc, il n'y a aucun doute sur la gravité du problème et il n'y a aucun doute non plus sur ces causes. Donc, encore une fois, la partie qui n'est pas liée à l'activité humaine, c'est notre rapport au soleil. C'est effectivement que la Terre a une ellipse un tout petit peu compliquée. Donc, quand on est un tout petit peu plus loin du soleil, on se refroidit un peu. Si l'axe est un peu différent, c'est 5% du réchauffement actuel qui est lié à l'évolution par rapport au soleil. et 95% du réchauffement qui est lié, sans aucun doute, maintenant, il n'y a plus aucun doute là-dessus, 95% du réchauffement est lié à la production de gaz à effet de serre, le CO2, le carbone, et puis le méthane et quelques autres gaz, mais c'est CO2 et méthane les plus importants. Cette courbe, c'est l'évolution du gaz carbonique, du CO2, mesurée dans un endroit qui est loin de toutes les pollutions industrielles, sur une île de près de quelques centaines de kilomètres des Etats-Unis. Donc, vous voyez, c'est la vraie courbe. Au début, je croyais que c'était simplifié, mais c'est la vraie courbe. Grâce à Internet, maintenant, on peut aller voir tous les jours. C'est mesuré en ppm, en partie par million. Et donc, vous voyez, les igousis, les petits trucs rouges qui alternent comme ça, c'est le rythme des saisons. Quand les feuilles mortes tombent, elles se décomposent, elles relâchent du CO2. Et par contre, au printemps, quand la nature pousse, elles captent du CO2. C'est pour ça qu'il y a cette petite variation. Mais sinon, l'ensemble de la courbe, hélas, ne laisse aucun doute sur ce qui se passe. Moi, je suis né en 1964. À l'époque, il y avait 320. Moi, j'ai un peu plus de 50 ans. C'est peut-être la moyenne d'âge. Même s'il y a plein d'étudiants aujourd'hui, c'est très bien. Mais donc, on voit comment, il y a 50 ans, on était à 320 parties par million. Et maintenant, on est à presque 410 parties par million. C'est une évolution considérable en un demi-siècle. Et si on prend du recul, ça, c'est la même courbe depuis l'an 1000. Et c'est là que Jean Jouzel et d'autres ont fait un travail fabuleux. Ce n'est pas pour rien si Jean a eu le médaillé dans le CNRS et le prix Nobel. C'est qu'en travaillant sur les carottes de glace au pôle sud, avec d'autres moyens, ils ont été capables de mesurer le CO2 de façon très précise depuis 1 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans. Et vous voyez l'évolution, vous voyez l'évolution colossale, dramatique depuis le début de l'ère industrielle. Donc, c'est en même temps notre mode de vie et puis le nombre d'êtres humains qui est là. Donc, évolution démographique et niveau de consommation et mode de production qui font que la production de CO2 et de méthane aussi augmente de façon considérable. Et quand on dit qu'il sera bientôt trop tard, c'est que les scientifiques disent qu'il y a quelque chose qui est en train d'accélérer et qui peut se casser. Ce livre et cette initiative, on l'a décidé avec Jean Jouzel et quelques amis, c'était il y a un peu plus d'un an, on dînait entre copains. Et puis alors ça, cette courbe, c'est l'évolution de la surface des glaces au pôle nord et au pôle sud depuis 50 ans. Ça, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et donc chaque couleur, c'est une année depuis 1978. Depuis 50 ans, en fait, c'est depuis 40 ans. Et donc chaque année, vous voyez le rythme des saisons, donc c'est pôle nord et pôle sud, mais il y a quand même une variation dans l'année, ce n'est pas tout à fait. Et donc chaque année, ça diminue un petit peu. Chaque année, le volume de glace ou la surface de glace diminue un petit peu, tranquillou, il y a un petit réchauffement, on s'habitue. Chaque année, c'est moins 0,2%. Et puis, il y a 18 mois, vous voyez la courbe en rouge qui est assez flippante. On a passé la soirée à essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup, si on fait la somme des pôles nord et pôle sud, la surface de glace était tragiquement faible. Ça veut dire qu'il y a, je ne vous dis pas que le monde va s'effondrer demain, mais ça veut dire que ceux qui pensent que c'est tranquillement un petit réchauffement, tranquillou, 0,1% de glace en moins chaque année, se trompent. Il y a quelque chose qui est en train de se casser. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'accélérer gravement pour deux raisons. D'abord, nos émissions continuent à augmenter. On fait des COP magnifiques, on fait des sommets magnifiques. Les journaux aident à faire comprendre les citoyens, comprendre de mieux en mieux les questions parce qu'il y a des associations, il y a des scientifiques, il y a des élus à Sainte-Suzanne et ailleurs qui font des choses qui montrent qu'il y a des solutions et qui expliquent pourquoi c'est grave. Mais malgré tout, il y a deux éléments qui expliquent pourquoi le problème est en train d'accélérer. Premièrement, nos émissions continuent à augmenter en France comme au niveau du monde entier. On a cru à un moment que c'était stabilisé, en fait, c'était le contre-coup de la crise économique, mais en 2015, 2016, 2017, on voit hélas que les émissions recommencent. Et à la Réunion, avant-hier, un ami me disait il faut quand même faire attention tous à notre schizophrénie. On a tous envie de lutter contre le réchauffement climatique et en même temps, le nombre de voitures qui a été vendues sur le territoire de la région n'a jamais été aussi important. Je crois qu'en 2017, c'est la première fois qu'il y avait 27 000 voitures. Chacun de nous a besoin de mobilité personnelle, mais si on veut tous une voiture personnelle qui consomme beaucoup, on voit bien qu'il y a le risque. Donc, premier facteur qui fait que le problème s'aggrave, c'est que nos émissions de gaz à effet de serre dans les transports ou dans l'agriculture continuent à augmenter en France comme en Europe comme au niveau mondial. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est que la couleur moyenne, l'albédo, comme on dit pour faire technique, de la Terre est en train d'évoluer. On sait tous qu'une surface blanche, elle renvoie la lumière et elle renvoie la chaleur. Ce n'est pas pour rien s'il y a beaucoup de voitures qui sont blanches à la Réunion, mais que par contre, une surface qui est marron ou qui est noire, elle capte la lumière et elle retient la chaleur. Et donc, quand la glace du pôle Nord et du pôle Sud font ou que la glace des Alpes ou de l'Himalaya ou de la Cordillère des Andes font à vitesse grand V, ça, c'est le volume de glace de l'Arctique depuis 600 ans. Vous voyez l'évolution, non, par exemple, depuis l'an 600, excusez-moi, je ne vois pas bien, depuis 1400 ans, vous voyez comment ça a oscillé et puis tout d'un coup, il y a une vraie diminution de la surface des glaces. Et donc, la Terre est de moins en moins blanche aux deux extrémités et puis aussi les contreforts de toutes les montagnes et ça n'est pas marginal. Maintenant, ça commence à avoir un effet le fait que la Terre renvoie de moins en moins la lumière et la chaleur et qu'elle absorbe de plus en plus. Donc, pour ces deux raisons, le fait qu'on continue à émettre de plus en plus de CO2 et de méthane et le fait que la couleur moyenne, que l'albédo, que la proportion de l'énergie qui est renvoyée évolue dans le mauvais sens, fait que le réchauffement, et ça, c'est l'évolution du volume de glace, donc le réchauffement est en train d'accélérer. Je reprends, en général, ce que je viens de raconter, c'est la partie faite par Jean Jouzel, le climatologue, et en général, c'est là qu'il dit, mon ami Pierre, qui est économiste, va vous expliquer pourquoi c'est grave économiquement et quelles sont les solutions. Donc je reprends ma casquette d'économiste, même si je ne suis pas docteur en économie, je suis ingénieur agronome au départ, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, plus personne de sérieux ne peut mettre en doute la réalité du réchauffement climatique, ne serait-ce que parce que ces conséquences économiques, les événements qui ont des conséquences économiques, ont déjà été multipliés par quatre depuis 1990. Quand il y a des milliers de réunionnais dont la maison est inondée par l'eau, quand il y a deux millions d'Allemands en Allemagne quand le Bad Württemberg est envahi par des inondations, il y a des gens dont la voiture est abîmée, le salon est fichu, la cuisine est fichue, ils vont demander à leurs assureurs de les rembourser et les assureurs pour ne pas faire faillite sont eux-mêmes réassurés. Donc il y a deux grandes compagnies au niveau mondial qui sont des réassureurs et qui chaque année font un bilan de ce qu'ils ont payé. Ils ne sont pas là pour faire des leçons globales, ils se disent voilà nous ce que ça nous a coûté, voilà les événements, donc ça oublie la souffrance des gens en particulier dans les pays du Sud où il y a plein de gens qui ne sont pas assurés. Ça n'est une image que des dégâts occasionnés par le réchauffement climatique dans les populations qui sont bien assurées et le nombre a été multiplié par 4 depuis 30 ans et cette courbe ne tient pas compte de 2017 où rien qu'aux Etats-Unis il a fallu mettre 307 milliards sur la table pour juste les conséquences financières des ouragans à répétition. Si on continue sans rien donc jusqu'à maintenant c'était le passé mais graphique depuis 10 minutes c'était juste voilà la situation depuis un siècle depuis 50 ans voilà l'évolution des règlements depuis 40 ans. Maintenant que nous disent le GIEC que nous disent les gens qui depuis 30 ans ça fait 30 ans que le GIEC a été créé et qu'ils affinent leurs travaux mais en gros depuis le début ce qu'ils disent était juste hélas c'est vers quoi on va si on n'est pas capable de changer notre comportement ça c'est la température de la surface en 2080 enfin à la fin du siècle et on voit que le réchauffement n'est pas le même partout que le réchauffement est plus grave et plus important sur les continents que dans les océans on sait que l'eau a une certaine inertie donc le réchauffement sera plus important et que le réchauffement sera aussi plus important tout en haut au nord de la planète ce qui va encore accélérer c'est les observations et les calculs qui montrent qu'on l'observe déjà la fonte des glaces mais elle va encore s'accélérer ce qui va encore accélérer le problème de l'albédo dont je vous parlais en Europe j'oublie les territoires comme la réunion ultramarin mais sur le coeur de l'Europe et autour de la Méditerranée on va vers de moins en moins donc le cycle de l'eau là où il y avait déjà trop d'eau il y en aura encore plus et là où on manquait d'eau on va encore avoir moins d'eau avec moins de précipitations mais plus d'évaporation donc s'il y a moins d'eau qui arrive du ciel et qu'avec la canicule ça s'évapore plus on voit bien le problème pour de l'eau pour boire de l'eau pour l'agriculture de l'eau pour l'industrie les problèmes de feux de forêt vont se multiplier et évidemment les problèmes de réfugiés climatiques quand il y a 100 millions ou 200 millions de personnes en Afrique et dans le porto de la Méditerranée qui n'auront plus d'eau on espère pour eux qu'ils ne vont pas mourir sur place ils vont chercher d'abord ils vont quitter leur campagne ils vont aller dans la ville la plus proche ils vont essayer de vivre et si c'est compliqué quitte à prendre des risques monstrueux ils vont essayer de traverser la Méditerranée et on voit dans plusieurs pays d'Europe comment on a une très très grande difficulté à accueillir correctement les réfugiés et les problèmes politiques que ça pose c'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix Jean-Jouzel et les autres ils n'ont pas eu le prix Nobel de chimie ils passent leur temps à parler de CO2 de méthane mais ils n'ont pas eu le prix Nobel de chimie ils ont eu le prix Nobel de la paix parce que c'est bien notre prospérité notre qualité de vie et puis dans 20 ans ou dans 25 ans la paix mondiale qui est en jeu si on n'est pas capable d'inverser des scénarios on va vers des conflits majeurs donc si on fait un zoom c'est en été on voit que le nord de l'Europe il y aura plus d'eau dans les pays qui sont déjà bien arrosés mais qu'en France, en Espagne, en Italie et dans le Maghreb il y aura un déficit moins 30 ou moins 40% d'eau moins 30 ou moins 40% avec de plus en plus d'évaporation ce qui va poser des problèmes dramatiques pour l'eau pour boire et pour les rendements agricoles parce qu'une plante si elle a moins 30% d'eau alors qu'il fait plus chaud son rendement chute de façon considérable et j'en reviens pour une dernière fois sur les températures en métropole c'est Météo France qui dit que dans 30 ans la plupart d'entre nous on espère être vivant encore dans 30 ans on aura des pics de canicule à 55 degrés c'est évidemment pas la température moyenne de l'été mais là où Météo France peut dire à Thionville, à Brest, à Grenoble quel est le maximum observé depuis un siècle on voit que jusqu'à maintenant le maximum observé à Lyon ou à Grenoble c'était 42 degrés il y a eu 3 jours ou 2 jours ils ont eu 42 degrés ce qui est déjà chaud et il y aura des pics à 55 ou 50 degrés et ça pour le corps humain il n'aime pas du tout le directeur de la recherche de Météo France me disait que c'est le syndrome du boxeur on peut se prendre un coup dans la tête et le boxeur y résiste on peut se prendre un deuxième coup et il résiste mais le troisième coup il s'effondre on ne sait pas encore bien pourquoi mais c'est pour un corps humain ou un corps biologique ou une forêt ou un troupeau d'animals on peut se prendre une canicule et on résiste à peu près une deuxième mais la troisième ça fait vraiment mal et donc en Europe ça va être compliqué et je ne vous parle pas de l'Asie du Sud où le MIT un laboratoire très sérieux explique que d'ici la fin du siècle mais évidemment ça ne va pas être très bien pendant 60 ans et puis tout d'un coup un problème quand ça va monter progressivement mais qui dit que ça sera carrément un tiers de l'Asie du Sud sera inhabitable parce qu'en même temps trop chaud et trop humide et que le corps humain quand il fait chaud vous savez comme moi qu'on ne sait pas faire du froid on n'a pas des petits congélateurs sur la peau donc le corps humain ne sait pas faire du froid et donc au-delà de 37 degrés il évapore pour rester à 37 degrés pour ne pas monter en température ce qui nous provoque des dérèglements très graves on évapore mais si l'air extérieur est en même temps trop chaud et trop humide là on ne sait pas faire sauf à mettre chaque personne dans un petit scaphandre ce qui est très très compliqué donc c'est le MIT qui dit si on continue comme ça une bonne partie de l'Asie sera inhabitable pendant deux mois ou trois mois et tout à l'heure un ami de la Réunion me disait que déjà quand il fait ici vous êtes un peu protégé par l'océan vous avez quand même moins je pense de grosses canicules que si vous étiez au milieu d'un grand continent mais quand il fait en même temps très chaud et humide c'est quand même compliqué d'aller au boulot sa vie quotidienne est quand même impactée sans parler des cyclones ou des trombes d'eau de plus en plus violentes donc on en revient à la COP21 et aux solutions Maurice disait que la COP21 était un moment important et il n'y a aucun doute que c'est un succès diplomatique à l'initiative de la France et d'autres pays mais un succès parce que c'est la première fois que tous les pays du monde y compris pour le moment les Etats-Unis ne sont pas sortis encore techniquement de la COP21 et beaucoup de gens aux Etats-Unis sont contre l'avis de Trump une majorité de responsables des Etats de droite et de gauche disent qu'ils veulent continuer la COP21 mais dans la COP21 il y a une ambiguïté c'est une étude de l'ONU qui est sortie pourtant ce sont des diplomates et l'ONU dit qu'il y a un écart catastrophique entre ce que les Etats les gouvernements de tous nos pays ont prévu de faire dans le cadre de la COP21 et puis ce qu'il faudrait faire vous voyez les quatre courbes là la jaune donc ça cette courbe c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de la planète depuis 1970 vous voyez l'évolution donc si on ne fait rien du tout c'est le scénario la courbe d'en haut c'est en jaune on va vers un réchauffement à plus 5 ou plus 6 degrés personne n'arrive à imaginer ce que ça provoque comme catastrophe aux quatre coins de la planète mais le problème c'est que même en restant dans la COP21 le scénario en vert si on en reste à ce qui est promis pour le moment par la France par l'Allemagne par les Etats-Unis par le Brésil ou par la Chine dans le cadre de la COP21 on a quand même un réchauffement à 3,2 mais avec un risque d'arriver à 4 ou à plus de 4 degrés donc l'accélération et l'ONU dit qu'il faudrait non pas une transition le mot est sans doute trop léger une métamorphose un changement complet une conversion une transformation assez radicale pour arriver à une stratégie qui effectivement respecte les 1,5 degré c'est l'aspect le plus ambitieux de la COP21 c'est de dire que tous les chefs d'Etat ont accepté une phrase qui dit que l'humanité devrait tout faire que nos pays devraient tout faire pour limiter à 1,5 degré mais vous voyez qu'il y a une différence radicale est-ce qu'on en s'en tient aux engagements que déjà on a du mal à tenir la France ou l'Allemagne sont en retard par rapport à leurs engagements mais même si on arrive à tenir nos engagements c'est la courbe verte ça ne règle pas beaucoup de problèmes il faut une transformation beaucoup plus radicale et on en arrive à comment est-ce qu'on arrive à piloter à réussir ce chantier ce qu'on montre dans ce livre ce qu'on montre sur notre site c'est que dans notre histoire on a déjà été capables tous ensemble de relever ce genre de défi il ne faut pas qu'on ait peur de nous-mêmes l'histoire de nos pays montre qu'on a été capable de transformation aussi ambitieuse que celle-là quand la troisième république décide de l'école pour tous dans tous nos pays ça s'est fait à quelques années d'intervalle mais quand en France il y a eu Jules Ferry et ça avait été on l'oublie parfois mais Jules Ferry n'y a pas pensé tout seul il y avait une pétition je dis ça parce que nous on a lancé un appel européen pour demander un traité sur le climat et les gens de la ligue de l'enseignement rappellent qu'à l'époque il n'y avait pas internet mais c'est comme ça que la ligue de l'enseignement s'est créée des gens allaient demander à leurs voisins à leurs copains à leurs cousins de signer la pétition pour demander l'école gratuite laïque et obligatoire et à l'époque sans internet ils ont récupéré un million de cent mille pétitions ce qui a donné du courage à Jules Ferry et qui a fait dire les gens qui ne voulaient pas de l'école pour tous mais donc l'école pour tous c'était une ambition c'est des très beaux discours à l'assemblée mais aussi c'est un énorme chantier dans tous les villages à la réunion comme en métropole on a trouvé une parcelle au milieu du village pas trop pentue on a fait l'école des garçons l'école des filles la maison des maîtres on a formé des milliers d'instituteurs c'est un énorme bazar parfois on s'est engueulé parce qu'on était en retard sur le chantier ça sentait le mortier la sueur mais en gros en gros en 20 ans ou 25 ans la France était capable de réussir ce chantier et de mettre partout l'école physiquement et la formation des maîtres et d'investir massivement dans l'intelligence et ça a été colossal un autre chantier c'est quand Roosevelt décide de rentrer en guerre après l'attaque des japonais en quelques mois c'est une métamorphose de l'économie et de la société américaine Roosevelt donne des objectifs très très ambitieux le lendemain de l'attaque ou quelques heures après l'attaque des japonais Roosevelt dit que le pays entre en état de guerre et il demande à l'industrie de produire je sais plus j'ai oublié les chiffres 70 000 avions 120 000 tanks pour que les Etats-Unis soient capables d'entrer en guerre en Europe et contre le Japon et le lendemain il y a tous les patrons de l'industrie qui viennent le voir en disant monsieur Roosevelt monsieur le président votre discours était passionnant mais honnêtement on aura du mal on pourra pas produire 60 000 tanks et en même temps des voitures ça va être très compliqué et Roosevelt leur dit mais mes amis vous n'avez pas bien compris vous arrêtez les voitures vous mettez votre industrie au service de l'effort de guerre vous ferez des tanks et des avions et effectivement la production de voitures s'effondre de plus de 95% et par contre on dépasse les objectifs donnés par Roosevelt et les gens qui n'avaient jamais travaillé les livres d'histoire racontent comment des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une usine les femmes les noirs qui à l'époque étaient tenus loin des usines les hommes vont partir au combat et ceux et celles qui d'habitude ne travaillaient pas rentrent dans les usines et en trois mois la productivité s'améliore et Roosevelt et les Etats-Unis collectivement sont capables de dépasser les objectifs de façon plus positive quand Kennedy dit on va aller sur la lune il y en a qui pensent qu'il a pris un coup de soleil mais en disant quand il dit que d'ici la fin de la décennie on va aller sur la lune c'est énorme par rapport à ce qu'ont fait les russes c'est beaucoup plus compliqué les russes avaient envoyé un satellite qui était resté une heure qui était revenu et là c'est colossal il y a 400 000 personnes qui vont être employées ça crée 400 000 emplois et en 7 ans on est capable d'envoyer une équipe sur la lune de la ramener sain et sauf ça a créé 400 000 emplois et toute la société a profité de l'avancée technologique donc on a été capable je ne veux pas être trop long mais il y a plein on pourrait donner dans nos vies personnelles dans la vie d'une collectivité dans la vie d'une entreprise dans la vie d'une association on a été capable de vraies transformations de métamorphoses c'est une question de volonté politique la bonne nouvelle et maintenant on attaque les bonnes nouvelles après un 20 minutes un peu déprimante c'est que ça peut créer massivement des emplois parmi les gens qui soutiennent notre campagne il y a l'ADEME l'agence pour les économies d'énergie qui dit que sur l'ensemble du territoire français sans parler de l'ensemble de l'Europe ou de l'Afrique ou de la Méditerranée si on prend le taureau par les cornes si on trouve le moyen de financer cette transformation cette métamorphose on peut créer 900 000 emplois ça veut dire sur une île comme la Réunion dans une région comme la Vos ça peut être 10 000 12 000 je ne sais pas il faudrait voir précisément les créations d'emplois ne sont pas les mêmes exactement partout mais c'est quand même pas mal dire qu'on va créer 900 000 emplois d'un pays où il y a plus de 4 millions de chômeurs ça fait du bien donc ça veut dire qu'au lieu d'être une fatalité au lieu d'être une catastrophe d'abord c'est pas foutu c'est pas trop tard l'ADEME dit on peut encore réagir il est tout à fait possible encore de gagner la bataille pas juste d'éviter le pire d'emplois et ça va donner aussi du pouvoir d'achat chacun de nous dépensera moins d'argent dans la climatisation ou dans le chauffage ou dans les transports si on est capable de financer ce chantier et de réussir la question du financement donc comment est-ce qu'on finance ces 900 000 créations d'emplois qui c'est qui payent donc tout le boulot elle est la même dans tous les pays d'Europe en Allemagne il y a un mois c'était le 18 janvier de mémoire ou je ne sais plus oui début février c'est le patronat de l'industrie on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on s'occupait plutôt des problèmes politiques de madame Merkel mais il y a eu une grande journée à Berlin où le patronat de l'industrie après un an de travail des centaines de chefs d'entreprise qui ont travaillé et leur conclusion c'est premièrement nous devons réussir la transition énergétique c'est une obligation et c'est une opportunité c'est le patronat de l'industrie qui dit c'est une obligation et une opportunité on sait en gros ce qu'il faut faire il y a besoin d'un effort de recherche sur tel ou tel sujet le stockage de l'énergie des transports qui consomment moins d'énergie des ordinateurs qui consomment moins d'énergie donc il y a encore besoin de payer des chercheurs et c'est une bonne nouvelle il doit y avoir ici des étudiants qui seraient contents qu'on leur donne un boulot intéressant et correctement payé quand ils auront fini leur thèse donc il y a encore besoin de recherche mais en gros on sait ce qu'il faut faire juste ils disent à madame Merkel si on veut rester compétitif pendant les travaux il nous faut 50 milliards chaque année il nous faut 1500 milliards d'ici 30 ans et madame Merkel dit gloups je ne sais pas comment financer ces 50 milliards ça c'est rien que pour réussir la transformation dans l'industrie le secteur du bâtiment dit aussi qu'il veut des financements le secteur de l'agriculture aussi donc au total au niveau européen la cour des comptes européenne dit que si on veut réussir la transition dans toute l'Europe sur tous nos territoires à la Réunion comme au Portugal comme en Pologne l'ordre de grandeur de ce qu'il faut c'est 1100 milliards chaque année 1100 milliards d'investissements privés et publics c'est quand même colossal la question est donc comment est-ce si on a compris la gravité du problème si on a compris que ça crée des emplois massivement ça peut être une bonne nouvelle c'est une obligation premièrement c'est une obligation sinon c'est le drame deuxièmement ça peut être une bonne nouvelle pour les créations d'emplois et pour notre pouvoir d'achat à chacun de nous mais comment financer ces 1000 milliards chaque année alors il y a 5 ans avec Stéphane Essel avec Michel Rocard on avait un slogan on disait pour sauver les banques on a mis 1000 milliards en 2008 il faudrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat c'était notre slogan notre façon d'aborder le sujet certains disaient ouais vous avez raison c'est super et puis d'autres disaient mais non c'est pas sérieux les allemands ne voudront pas on suppose toujours que les allemands ne sont pas d'accord je ne sais pas pourquoi mais ça évite de réfléchir à un nouveau scénario et puis la banque centrale on disait mais non c'est pas sérieux monsieur Draghi la banque centrale ne voudra pas et puis il y a 3 ans en novembre 2014 il y a un tabou qui tombe c'est un truc énorme historique on n'en a pas beaucoup parlé peut-être dans les débats publics mais c'est colossal la banque centrale européenne décide qu'elle va créer 1000 milliards à partir de rien de la création monétaire ex Nilo autrefois on disait la planche à billets dans nos cours d'économie on a expliqué qu'on détournait la planche à billets parce qu'on faisait physiquement des billets maintenant ce sont des ordinateurs on n'imprime pas les billets mais c'est bien de l'argent tous les mois Mario Draghi crée 80 milliards qu'il met à disposition des banques donc au total Mario Draghi annonce qu'il crée 1000 milliards parce que l'activité est en train de retomber parce que même en Allemagne on avait peur de retomber en récession et la BCE dit on va créer de l'argent pour que les banques puissent relancer l'économie on met des mots compliqués pour que les citoyens ne viennent pas voir de trop près on appelle ça le quantitative easing mais c'est de la création monétaire c'est tout à fait classique et ça c'est de la création monétaire de longue durée tous les mois de routine entre guillemets tous les mois 80 milliards et puis de temps en temps la BCE fait des opérations ciblées les target long term refinancing operations désolé pour mon accent bernet mais des opérations ciblées en une journée vous voyez le journal Les Echos dit que les banques se sont ruées sur les prêts à taux négatifs le président de l'université sans doute il a besoin d'un prêt pour agrandir tel ou tel bâtiment négocie pendant 3 mois et avoir un taux à 2 ou 3% il est content s'il peut toper avec un taux à 3 ou 4% pareil dans les collectivités où chacun de nous si on doit faire des travaux à la maison on emprunte un peu on a un taux on paye des intérêts tandis que là c'est des taux négatifs les banques on leur prend de l'argent avec un taux négatif 233 milliards en une seule journée au total on a pas mal travaillé avec des amis dont c'est la spécialité depuis un an qu'on travaille sur cette initiative on a regardé tout ce que la BCE a créé et prêté aux banques on a enlevé parce qu'on est totalement honnête on n'a pas envie de dire la moindre truc fausse on a enlevé ce que les banques ont déjà remboursé de façon anticipée et on peut montrer que la banque centrale européenne a créé 2500 milliards 2000 je répète plus lentement parce que c'est quand même colossal 2500 milliards en 2 ans et demi quand on dit que c'est colossal l'autre jour on avait une réunion avec des gens de l'Elysée et de Matignon parce que notre but est vraiment de convaincre Mme Merkel ou M. Macron donc on va aller rencontrer leurs proches et même quelqu'un de l'Elysée m'a arraché le truc des échos des mains parce qu'à l'Elysée ou à Matignon ils passent des nuits blanches pour équilibrer le budget trouver 300 millions d'économies par-ci et pour donner un milliard à tel autre budget et tout d'un coup même ce monsieur très haut gradé dans l'appareil d'Etat découvrait un peu que la BCE avait créé 10 milliards en 2 ans et demi c'est amusant parce que ça fait 1000 milliards par an il n'y a pas besoin d'être un génie en mathématiques pour se rendre compte que la BCE a créé 1000 milliards chaque année ça tombe bien c'est en gros l'ordre de grandeur de ce qu'on cherche quand la Cour des comptes nous dit qu'il faut 1100 milliards pour réussir la transition donc on se demande où est allé cet argent on a regardé précisément et on peut dire qu'il y a 11% de l'argent 11% de l'argent créé par la BCE qui va dans l'économie réelle il y a ici des patrons de PME qui peuvent témoigner que c'est moins difficile qu'il y a 3 ans les collectivités les universités c'est un peu moins difficile d'avoir des financements qu'il y a 3 ans donc c'est pas négligeable c'est 11% mais l'essentiel va à la spéculation en gros 89% des liquidités va sur les marchés financiers et ça c'est le Dow Jones le CAC 40 vous avez à la radio souvent on nous dit le CAC 40 en direct de la bourse de Paris truc mûche nous dit où on est le CAC 40 à New York c'est le Dow Jones le Dow Jones la dernière fois qu'il s'était effondré en 2008 il était monté à 14 000 points 14 000 points avant la crise il était à il y a un an à 20 000 points et là il y a un mois il était à 26 000 points et Donald Trump exulté great great c'est du jamais vu dans l'histoire oui c'est du jamais vu dans l'histoire mais Christine Lagarde il y a 3 semaines en ouvrant Davos le sommet de Davos Christine Lagarde patron du FMI disait attention on va vers une crise financière qui peut être plus grave plus rapide et plus générale que 2008 c'est le FMI qui dit l'économie mondiale est comme le Titanic elle accélère avant le choc donc ça pose on est je crois invité entre autres par l'université de lettres ici il y a peut-être ici des philosophes qui en parleraient mieux que moi mais ça pose une question anthropologique spirituelle avant d'être en problème technique on nous a dit à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens la branche la plus évoluée des mammifères mais en regardant ça on se demande si on n'est pas des nullins ou des débilus débilus parce que le FMI nous prévient que l'argent on nous avait dit il n'y a pas d'argent et puis on découvre en ne creusant pas beaucoup en lisant la une des journaux on découvre qu'il y a eu 2500 milliards créés ex nihilo et on voit que cet argent existe et que d'après le FMI il va nous préparer une crise plus grave et plus générale qu'en 2008 donc l'EFMI ou la Banque mondiale ou la BRI tous les mois il y a un rapport qui trouve un vocabulaire à chaque fois pour dire à quel point c'est grave ça peut être dramatique dévastateur dans des économies et dans des sociétés qui ne vont pas déjà très bien qui n'ont pas tellement confiance dans leur avenir et dans leurs élites donc l'EFMI nous dit attention crise financière on ne sait pas si c'est dans 3 mois ou dans 3 ans mais crise financière avec d'ailleurs flambée du chômage et du populisme et puis le GIEC nous dit attention vous allez vers le chaos climatique dans 3 ou 4 ans on ne sait pas il n'y aura pas une date précise de basculement mais plus on tarde et on est comme des lapins qui voient le camion arriver ah oui on va avoir la crise financière et puis aussi le chaos climatique ah oui et puis le chaos climatique voilà ça donne l'impression qu'on est tétanisé et qu'on sait on nous prévient qu'on va vers une double crise peut-être qu'on peut éviter ça peut-être qu'on est réellement des sumo sapiens sapiens c'est qu'on est capable collectivement de se dire que l'argent de la banque centrale au lieu d'aller n'importe où et surtout là où c'est très rentable je ne critique pas les banquiers je ne critique pas les banquiers ici si on laisse le choix si j'étais directeur d'une salle de change si on me laisse on me donne 100 milliards à taux zéro ou à taux négatif on me dit tu fais ce que tu veux on te fait confiance d'un côté j'ai des investissements où c'est compliqué il faut aller voir les collectivités il faut aller voir les PME il faut aller voir les universités pour voir si c'est utile ou pas rentable ou pas leur investissement donc c'est un vrai boulot un peu compliqué de rencontrer des gens et d'évaluer leur projet pour un truc qui va peut-être rapporter du 3% par an et de l'autre côté avec quelques ordinateurs plus 25% donc si on me laisse le choix évidemment les banques elles vont mettre l'argent là où ça spécule et puis elles savent en plus comme on n'a pas fait la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires elles savent en plus que si ça craque elles ne paieront pas donc on ne peut pas critiquer les banquiers on peut critiquer simplement ceux qui savent tout ça et qui ne changent pas les règles du jeu donc nous notre objectif c'est qu'il y a un traité européen puisque madame Merkel monsieur Macron et les autres ont dit que cette année c'est pour ça que j'ai été très heureux de cette invitation c'est pour ça que c'est cette année que ça se décide les gens du GIEC disent qu'on n'a que quelques années et madame Merkel et monsieur Macron et ce qui s'est passé en Italie ce week-end montrent que l'Europe va très mal et que Merkel et Macron disent que c'est cette année qu'il faut décider d'un sursaut européen qu'il demande aux citoyens de s'impliquer la presse disait que le président français va bientôt faire un grand discours à Strasbourg pour demander aux citoyens de participer au débat et puis le débat il va durer plusieurs mois mais il ne va pas durer 20 ans en décembre dans 10 mois les chefs d'état européens vont clôturer le débat et vont dire où va l'Europe est-ce qu'il y a ou pas des nouveaux traités est-ce qu'il y a ou pas des coopérations renforcées ça veut dire est-ce qu'on avance les 27 ensemble ou est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on avance juste à 12, 13 ou 14 si les autres ne veulent pas qu'il y en ait quand même 12 ou 13 qui avancent et pour le moment ce dont il est question c'est l'Europe de la défense qui est un grand sujet c'est le parlement de la zone euro ce qui est un grand sujet aussi mais on ne parle quasiment pas du climat il y a eu un sommet encore européen la semaine dernière où je pense que la question du climat a pris un peu moins de 2% du temps de parole donc nous notre objectif avec des gens très très différents de droite et de gauche on fait un grand débat à l'UNESCO dans une semaine on aura en même temps Laurence Parizeau du Medef juste à côté le président de tous les syndicats européens donc on rassemble très très largement notre objectif est d'obtenir un traité européen qui va financer la transition pendant 30 ans en particulier le premier volet c'est dire que l'argent de la banque centrale l'argent de la création monétaire au lieu d'aller n'importe où et surtout à la spéculation il va financer la transition surtout nos territoires schématiquement c'est ce que dit Nicolas Stern un grand économiste qui dit que chaque pays devrait avoir un droit de tirage une enveloppe qui peut être utilisée pour sur le climat qui est à peu près de 2% du PIB ça veut dire que chaque année la France aurait chaque année 45 milliards à taux zéro pendant 30 ans donc ça veut dire qu'on sait que dans le bâtiment dans l'agriculture dans les transports dans les collectivités on saurait qu'on a des financements qui sont sûrs c'est un traité européen donc même si c'est un changement de gouvernement en France ou en Espagne ou en Italie on sait qu'on a de l'argent qui est fléché le premier plan Marshall on parle souvent d'un plan Marshall quand les Etats-Unis ont aidé l'Europe à se relever il y avait 146 projets qui étaient estampillés plan Marshall tout le monde n'avait pas droit à l'argent du plan Marshall gratuitement mais il y avait 146 projets c'était très varié et là c'est pareil il faudrait dans chaque pays dire qu'est-ce qui est financé par qu'est-ce qui est utile pour la transition énergétique dans nos dimensions collectives et pour chacune de nos familles donc ça c'est comment financer la transition en Europe je répète la réunion depuis le Portugal jusqu'à la Pologne que tous les territoires d'Europe bénéficient de ces financements de façon sécure et qu'on puisse accélérer le mouvement et puis il y a aussi quand même le reste du monde on a mis la carte de Lilian Thuram que Lilian Thuram et Jean-Christophe Victor avaient inventé pour nous aider la carte du monde mais qui est un peu différente de celle qu'on connaît pour montrer qu'il n'y a pas que l'Europe au centre du monde qu'on se fait plaisir mais vous vous êtes bien placé pour savoir que le monde est plus complexe que la métropole et les trois pays qui la touchent je découvre plein de choses depuis deux jours sur la réunion ça m'énergit l'esprit et ma vision du monde encore merci pour votre invitation à tous donc il y a comment financer la transition énergétique l'Europe c'est 10% des émissions donc ça a déjà du sens si l'Europe bascule dans un autre modèle mais il faut évidemment aider en particulier l'Afrique et autour de la Méditerranée c'est deux continents voisins mais un seul avenir donc il faut trouver des financements aussi pour réussir la transition autour de la Méditerranée et en Afrique donc ça pose la question de est-ce qu'il y a un vrai budget Emmanuel Macron dit qu'il veut un budget de plusieurs centaines de milliards pour l'Europe et nous on dit chiche il faut un budget pas seulement des prêts à taux zéro ce qui est rentable à 10, 15 ou 20 ans on peut le financer par des prêts à taux zéro mais on veut un vrai budget il y a un budget pour l'éducation il y a un budget pour la santé il y a un budget pour la défense il faut qu'il y ait un budget européen pour le climat et quand le président français dit qu'il veut un gros budget de plusieurs centaines de milliards nous on dit top on veut 100 milliards pour le climat 40 milliards qui iraient pour l'Afrique schématiquement 40 milliards qui iraient chaque année pour l'Afrique 10 milliards pour la recherche parce qu'il y a plein de problèmes à régler il y a besoin d'innovation dans les entreprises comme dans les laboratoires publics et puis 50 milliards aussi pour financer la transition il faut j'y reviendrai sur nos territoires donc il faut un budget comment trouver des ressources européennes c'est un débat qui a lieu à Bruxelles les gens se déchirent l'autre jour il y a le directeur de cabinet de la ministre française des affaires européennes qui me disait c'est déjà une boucherie le budget européen depuis que l'Angleterre a annoncé son départ il va manquer 12 milliards et sans parler du projet d'Emmanuel Macron d'un énorme budget d'un budget vraiment costaud de plusieurs centaines de milliards mais le directeur de cabinet de la ministre mais c'est pas un secret c'est dans tous les journaux c'est déjà une boucherie pour arriver à trouver un budget le prochain budget de l'Europe c'est sur plusieurs années ça commence en 2021 et déjà ils ne savent pas et tout le monde s'étripe tout le monde dit on veut de l'Europe on veut plus d'Europe mais il me dit il y a 27 madame Thatcher dès qu'on parle d'un truc concret dès qu'on veut un milliard de plus non pas mon argent pas mon argent donc si on n'arrive pas à trouver des nouvelles ressources pour l'Europe on n'aura jamais plus d'Europe ou une Europe qui se met au service du climat donc ça pose la question de quelles ressources pour un vrai budget européen est-ce que c'est un impôt sur les personnes je pense que ce ne sera pas très populaire si on augmente l'impôt sur le revenu est-ce que c'est la TVA je pense que ce ne sera pas très populaire et que ce ne sera pas très bon pour l'économie est-ce que c'est une cotisation sociale qui augmente le coût du travail je pense que ce ne sera pas très populaire chez les employeurs donc la meilleure solution il n'y a aucun impôt qui est génialissime mais si on pense qu'il faut un investissement massif si on pense qu'il faut un vrai budget la meilleure solution ou la moins mauvaise solution ou la meilleure c'est de lutter contre le dumping fiscal européen vous voyez l'évolution de l'impôt sur les bénéfices en quelques années on est passé en gros d'un impôt sur les bénéfices qui était à 40% moi quand j'étais petit l'impôt sur les bénéfices était à 50% et les actionnaires arrivaient à vivre c'est normal que les actionnaires soient récompensés ils prennent un risque quand on crée l'entreprise ils prennent un risque il y a des entreprises qui s'effondrent ils perdent tout donc quand une entreprise grandit c'est normal que les actionnaires aient un retour mais la question est de savoir quelle est la proportion de ce retour et est-ce que la collectivité peut en avoir une partie donc il y a 30 ans ou 40 ans le taux d'impôt sur les bénéfices et puis depuis que l'Angleterre est rentrée tous les pays baissent leurs impôts parce que le voisin fait pareil les bénéfices augmentent les bénéfices non réinvestis explosent mais à cause de la concurrence au sein de l'Europe l'impôt sur les bénéfices diminue et j'incite sur le fait que c'est la concurrence au sein de l'Europe parce que l'autre jour le journal Ouest France a fait cette infographie on voit l'impôt sur les bénéfices en Europe qui tombe à 19% aujourd'hui en 2018 le taux d'impôt sur les bénéfices est à 19% tandis qu'aux Etats-Unis de Roosevelt jusqu'à Trump il était à 38% parce que quand Roosevelt arrive il y avait le même problème le Texas baissait son impôt la Floride baissait son impôt l'Arkansas baissait son impôt et les entreprises faisaient du tourisme fiscal et les caisses de l'Etat étaient vides et donc Franklin Roosevelt en 3 mois en 3 mois quand il arrive au pouvoir en 1933 il fait un impôt fédéral sur les bénéfices et qu'on soit en Floride ou au Texas il prend 35% il reste 3% au niveau local d'impôt donc on montre les Etats-Unis ne sont pas un pays soviétique c'est un pays où l'économie marche enfin on pourrait dire beaucoup de choses mais globalement c'est un pays où l'économie marche plutôt bien ou en tout cas la ponction sur les actionnaires n'est pas excessive donc c'est les chiffres qui disent que jusqu'à Trump Trump l'a fait tomber à 24% mais c'est quand même étonnant de voir que l'impôt sur les bénéfices était à 38% des Etats-Unis et que chez nous il est tombé à 2 fois moins donc notre proposition si on veut un budget européen pour le climat et pour d'autres sujets la défense la sécurité il y a d'autres sujets mais nous déjà on dit il faut 100 milliards chaque année pour le climat la meilleure solution c'est un impôt un impôt sur les bénéfices ou sur les bénéfices non réinvestis qui sont de plus en plus importants c'est aussi ce que dit Mario Monti l'ancien président italien qui a travaillé pendant 3 ans et qui vient de rendre un rapport à la commission européenne en disant il faut des ressources propres à l'Europe sinon elle va mourir et une des meilleures solutions c'est un impôt sur les bénéfices donc je le répète c'est pas un impôt sur les personnes c'est pas un impôt sur les entreprises c'est un impôt sur les bénéfices et sur les bénéfices non réinvestis ce qui va partir de l'économie réelle et on le remet pour créer des emplois sachant que la partie non réinvestie des bénéfices est de plus en plus importante ça c'est un zoom sur la France les dividendes par rapport à la masse salariale on voit que c'est de plus en plus important et le FMI explique que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de dettes on n'est pas là pour faire de la macroéconomie mais même le FMI explique que si nos pays ont besoin de toujours plus de dettes dettes privées et dettes publiques c'est parce que ce qui va aux salariés globalement est trop faible ce qui va à la consommation est trop faible et ce qui va aux dividendes et aux bénéfices non réinvestis est trop important et c'est pour ça que le FMI explique que depuis 30 ans il faut toujours plus de dettes pour maintenir la croissance parce que ça c'est une fuite en gros l'essentiel de ça part aux 1% les plus riches et n'est plus investi dans l'économie réelle donc même du point de vue bêtement économique prendre 5% là-dessus et le remettre sur tous nos territoires pour créer de l'emploi c'est utile et ça permettrait d'avoir un financement hybride de même qu'il y a des voitures hybrides où il y a un moteur thermique et un moteur énergie renouvelable il y a un financement hybride de notre proposition d'un côté l'argent qui vient de la banque centrale européenne et de l'autre côté des ressources propres c'est de l'impôt européen sur les bénéfices de 5% c'est une taxe sur le carbone Emmanuel Macron a dit que la France voulait qu'il y ait un corridor carbone et qu'on sache que chaque année le prix du carbone va augmenter un petit peu pour que tout le monde comprenne qu'il faut bouger on va mettre des aides pour bouger mais il faut bouger et ceux qui ne bougeraient pas vont voir le prix des émissions de carbone augmenter la taxe sobine tout le monde dit que c'est important pour lutter contre la spéculation mais ça ne suffirait pas et dernier point à quoi sert ce budget à financer donc je l'ai dit c'est une aide pour l'Afrique on voudrait que chaque année il y ait 40 milliards de dons avec sa suppose d'avoir une vraie réflexion sur où va l'argent parce que si c'est juste pour que quelques familles s'enrichissent on voit bien qu'il faut savoir sur quel projet avec quel contrôle collectif donc il ne suffit pas de dire plus d'argent mais il y a aussi besoin d'investissement les chinois investissent beaucoup dans ce qui est rentable ce serait bien que l'Europe aide l'Afrique dans un nouveau partenariat y compris pour les choses qui sont peu rentables à court terme et puis si on veut un budget européen c'est aussi pour que chacun de nous si on doit faire des travaux dans notre université dans l'immeuble où j'habite dans notre collectivité dans le gymnase dans l'usine où on travaille dans la ferme si on est paysan chacun de nous va devoir faire des travaux si on veut dire que tous les bâtiments le secteur du bâtiment que ce soit les bâtiments où on habite ou les universités ou les usines ou les bureaux sont le premier émetteur des émissions de gaz à effet de serre juste avant les transports et l'agriculture notre objectif c'est de dire dans 20 ans obligatoirement il y a une décision collective qui dit dans 20 ans on doit avoir tout isolé mais ça n'est possible que si tout le monde a compris pourquoi la question du climat est fondamentale et deuxièmement si on peut dire que la collectivité divise par deux la facture notre objectif c'est qu'il y ait une ingénierie au niveau local moi je ne sais pas qui m'adressait pour faire le diagnostic là où j'habite je ne sais pas dans l'appartement dans l'immeuble où je suis avec ma petite famille je ne sais pas à qui m'adresser pour faire le diagnostic thermique je ne sais pas à qui m'adresser pour faire les travaux j'ai peur de tomber sur un gars qui n'est pas très compétent qui va se goinfrer donc il faut vraiment former des gens les estampiller il y a quelqu'un d'EDF qui peut-être que l'EDF a un rôle avec l'ADEME ou d'autres pour former il y a sans doute des artisans dans la salle il y a un gros travail de formation qu'on puisse faire confiance il y a plein d'artisans heureusement qui sont très honnêtes et déjà qualifiés mais si on rend obligatoire tous les travaux d'ici 20 ans il va y avoir beaucoup de boulot donc il y a un effort de formation et de validation des compétences mais donc après ça le but c'est qu'on puisse dire vous saurez à qui vous adresser pour faire le diagnostic vous saurez à qui vous adresser pour faire les travaux et que la collectivité divise par deux la facture si vous devez faire 30 000 euros de travaux dans tel gymnase je parle au maire de Sainte-Suzanne il recevra un chèque de 15 000 euros on lui dira voilà quand les travaux sont finis si effectivement c'est des travaux de bonne qualité vous devez payer 30 000 mais déjà vous recevez un chèque de 15 000 l'Europe et la France vous payent la moitié des travaux et le reste vous le financez par un prêt à taux zéro sur 20 ans et si vous avez une gestion intelligente de votre bâtiment si vous avez besoin effectivement de moins de climatisation ou sur le continent de moins de chauffage en hiver vous allez vous y retrouver vous allez faire des économies rembourser votre prêt à taux zéro et faire des économies et si on divise par deux la facture et s'il y a une ingénierie au niveau local on peut effectivement rendre acceptable et si tout le monde a compris que la question du climat c'est pas juste le truc de Nicolas Hulot ou de Jouzel mais c'est notre affaire à tous ça nous concerne tous on peut accélérer de façon colossale le chantier voilà comment avancer c'est le dernier point de ce que je voudrais dire avant de lancer le débat on pense qu'il faut qu'il y ait un traité parce qu'il y a besoin de stabilité parce que dans le secteur du bâtiment comme dans le secteur de l'agriculture en ce moment les règles changent tous les 4 mois il y a peut-être des gens de l'ADEME ici qui eux aussi l'année dernière je schématise un peu mais l'année dernière il y avait des aides si vous changez les fenêtres de votre maison cette année il y a des aides si vous changez la porte l'année suivante ce sera des aides si vous refaites le toit et c'est compliqué les gens s'y perdent et on sait très bien que pour être efficace il faut d'abord refaire le toit mais aussi les portes et la fenêtre et si possible changer la chaudière donc il faut que les règles soient en matière agricole les règles du jeu si on veut une agriculture qui produit moins de CO2 et de méthane et que les sols captent le CO2 on peut avoir des sols si on laisse la vie dans le sol se développer en 3 ou 4 ans il faut 3 ou 4 ans mais on aura besoin de beaucoup moins de dépenses et beaucoup moins de produits chimiques pour avoir le même rendement mais pendant 3 ou 4 ans c'est un peu moins rentable donc il faut un accompagnement humain et intellectuel des paysans pour les aider à évoluer dans leur pratique et il faut une aide financière et s'il n'y a pas d'argent s'il n'y a pas de stabilité les règles changent cette année en 2017 les règles pour l'agriculture ont changé 3 fois parce qu'il y avait des problèmes de financement et Bercy disait il n'y a plus d'argent paysan qui décide de changer son modèle agricole c'est un vrai effort c'est un risque qui prend et si les règles changent tous les 6 mois c'est insupportable donc c'est pour ça qu'on veut un traité qui donnera une stabilité et que derrière on sait qu'on a des financements pendant 20 ans ou 30 ans un traité c'est aussi l'occasion politiquement de dire que l'Europe redémarre que l'Europe a compris que l'Europe n'est pas au service des banques et de la finance mais que l'Europe met la finance au service des peuples au service de l'emploi c'est pas pour rien si le patron de tous les syndicats européens je vous dis dans 10 jours on est à l'UNESCO on aura en même temps Laurence Parizeau du MEDEF et Rudy Deleuves qui est le président de tous les syndicats européens qui dit que ça va créer partout des emplois de qualité et que ça va nous faire gagner en pouvoir d'achat tous donc comment faire approuver ce nouveau traité on reprend l'idée d'Habermas Jürgen Habermas le grand philosophe allemand qui il y a 5 ans déjà disait que l'Europe allait mourir si elle n'avait pas un nouveau projet et qui disait il ne faut pas avoir peur des peuples si on a peur des peuples on est mal parti il n'y aura jamais d'Europe politique si on a peur des peuples donc il faut que les traités soient approuvés par référendum et la meilleure façon c'est un référendum le même jour dans tous les pays d'Europe ou la même semaine parce qu'il y en a qui votent le jeudi et d'autres le samedi ou le dimanche mais la même semaine ça aurait de l'allure qu'on sache vous vous souvenez en 2005 comment les gens se passionnaient pour le référendum les gens parlaient à leurs voisins tu vas voter pour le oui tu vas voter pour le non les gens avaient lu beaucoup de gens se passionnaient on est content qu'on nous demande notre avis et s'il est respecté c'est encore mieux derrière donc ça aurait de l'allure que dans tous les pays d'Europe on discute et qu'on puisse la même semaine voter et que du coup il y ait un traité européen qui soit approuvé par l'ensemble des peuples l'idée d'Abermast l'avait un peu surpris au début c'est un euphémisme parce qu'en Allemagne il n'y a pas eu de référendum depuis la fin du nazisme donc c'est un sujet un peu chaud et finalement au bout de deux mois Angela Merkel et Wolfgang Schäuble son bras droit avait dit ok si c'est un référendum le même jour dans tous les pays d'Europe ça a du sens c'est un nouveau départ pour l'Europe c'est un nouveau projet collectif ça n'est pas pour ou contre Merkel pour ou contre Macron pour ou contre Raroy en Espagne c'est pas un plébiscite ou une façon de flinguer nos dirigeants c'est est-ce que vous voulez ou pas être dans une Europe qui prend le problème à bras le corps et qui crée des emplois et du coup si on a ces financements on pourra en même temps isoler les bâtiments publics et les privés en même temps les HLM et en même temps isoler les usines en même temps aider les paysans en même temps payer des chercheurs parce qu'on a besoin d'ordinateurs qui consomment moins parce qu'on a besoin tous de mobilité en même temps investir dans les transports en commun et inventer d'ici 10 ou 15 ans une voiture qui consomme beaucoup moins on aura besoin quand même de mobilité personnelle donc si on a ces financements c'est l'occasion de redémarrer je finis en montrant l'aspect création d'emplois il y a des secteurs où ça va faire disparaître des emplois si par exemple en Suisse ils ont déjà décidé de mettre les camions sur des rails pour polluer moins donc il y a moins de transporteurs routiers il y a moins de chauffeurs et plus de gens qui travaillent dans le rail donc il faut accompagner si en 10 ou 15 ans si on veut faire des circuits courts aussi en matière agricole ou y compris à la Réunion importer moins de choses et développer quelqu'un me disait qu'il y a un projet pour développer la biomasse mais avec le risque que ce soit la biomasse importée et qui ne soit pas faite à la Réunion ça a peut-être du sens quand même de se dire qu'on a tout ce qu'il faut ici pour produire et inventer sur place donc il y aura moins d'emplois dans le charbon les gens qui travaillent en Allemagne ou en Pologne dans le charbon il y en aura moins d'ici 10 ou 15 ans mais il faut que chacun et chacune retrouve un boulot à moins de 50 km de chez lui qui soit correctement payé donc il faut accompagner et c'est encore plus facile de fermer le charbon si effectivement on crée des milliers d'emplois dans les transports dans les transports en commun dans l'isolation dans l'agriculture dans les énergies renouvelables il y a un besoin de formation il y a un besoin d'accompagnement personnel que chacun se sente vraiment accompagné et aidé mais globalement on est tout à fait honnête on tient compte des emplois qui vont diminuer il y en a aussi qui vont partir à la retraite donc c'est pas grave si leur poste disparaît mais au total le CNRS estime qu'on pourrait créer plus de 600 000 emplois c'était il y a 4 ans et maintenant l'ADEME dit on a pris du retard mais si on se donne les moyens financiers de rattraper le retard c'est plutôt entre 800 000 et 900 000 emplois et c'est l'occasion de changer de dynamique au niveau local en Allemagne la plupart des énergies renouvelables sont faites par des citoyens par des coopératives c'est par exemple des parents d'élèves qui se sont dit on pourrait mettre du photovoltaïque sur le toit de l'école sur le gymnase et petit à petit mettre du photovoltaïque partout il y a quelqu'un d'EDF là déjà EDF et d'autres ici à Sainte-Suzanne vit la énergie positive là c'est fait par des collectivités parfois c'est EDF ou d'autres mais ça peut être aussi des citoyens qui se disent nous ici on va faire de la biomasse ici on va faire du photovoltaïque et on consomme notre énergie et donc on y est encore plus attentif donc c'est un changement radical mais tous on peut être gagnant à titre perso la commission européenne dit qu'on pourrait tous faire sur nos dépenses de chauffage ou de climatisation ou sur nos dépenses de transport que si on va au bout ça ne se fera pas en 3 semaines mais si dans 10 ou 15 ans on a vraiment accéléré la mutation on fera tous entre 800 et 1000 euros d'économie sur ces postes chauffage climatisation transport c'est toujours ça de prix ça fait du bien à titre perso pour la famille changer de modèle agricole c'est une agriculture qui est meilleure pour la santé pour la santé des paysans et pour notre santé tous on se demande quand on mange un truc combien il y a de produits dedans il y a une agriculture qui respecte la planète elle respecte les paysans et elle respecte les consommateurs sortir de notre dépendance au gaz ou au pétrole vous voyez monsieur Poutine a reçu il y a 3 mois le roi d'Arabie Saoudite au bout de 2 heures Poutine et l'Arabie Saoudite se sont mis d'accord pour augmenter le prix du pétrole et du gaz et déjà l'an dernier tous en Europe on a dépensé 270 milliards pour les énergies importées donc est-ce qu'il ne vaut mieux pas baisser notre consommation d'énergie et que ce soit d'énergie locale dans mon coin des Pyrénées il y a 5 villages qui se sont mis ensemble pour faire de la biomasse ils ont tous à titre personnel les factures d'énergie ont baissé de 20% donc les familles la collectivité les gens qui sont à l'hôpital les lycées agricoles ils ont tous fait une économie de 20% sur leurs factures ils ont créé 7 emplois ça veut dire que l'argent pour se chauffer au lieu d'aller au gaz ou au pétrole qui viennent de loin c'est du 7 emplois dans les villages c'est 7 familles où il y a un salaire qui est rentré et c'est de la consommation pour les PME pour les artisans pour les commerçants locales donc des créations massives d'emplois et une solidarité nouvelle entre les peuples on sent bien qu'il y a des tensions de plus en plus grandes tous les jours quand on met le journal il y a de quoi avoir peur les tensions qui montent en Asie en Iran en Syrie aux Etats-Unis on est dans un monde de plus en plus dangereux il y a besoin d'affirmer un principe de fraternité nous sommes sur la même planète nous sommes c'est le même destin le même avenir à nous de décider ensemble donc il y a évidemment des difficultés il y a des lobbies qui vont peut-être freiner mais pour le moment on est très étonné de voir des gens très très différents qui depuis trois mois ça fait juste trois mois qu'on a lancé l'initiative et c'est émouvant de voir tous les gens qui veulent nous aider la semaine prochaine à l'UNESCO j'ai déjà dit qu'on aura Laurence Parizeau et le patron des syndicats européens mais la FNSEA sera là Christiane Lambert nous a dit qu'elle voulait que le premier syndicat agricole soit là on aura aussi Alternativa des gens parmi ceux qui bloquaient Notre-Dame-des-Landes et Jean-Marc Ayrault donc on voit qu'on peut rassembler très très largement et non pas sur du pipeau ou sur un truc large mais parce que tous ces gens l'évêque s'était excusé aujourd'hui mais il a envoyé une vidéo l'évêque de la Réunion mais on a en même temps quelqu'un du Vatican qui mènera la semaine prochaine et des gens du Grand Orient de France les francs-maçons qui veulent nous aider voilà c'est comme dans la Résistance on a tous des frissons dans le dos quand on parle du Conseil National de la Résistance et de Stéphane Essel mais quand les nazis débarquent c'est des gens très différents qui oublient un moment leur différence il y en a mais qui se mettent ensemble pour lutter contre les nazis et pour reconstruire le pays voilà donc je pense que la situation est très très différente mais face à un enjeu aussi important je pense qu'on peut rassembler très largement et se retrousser les manches ça nous aidera peut-être d'ailleurs à mieux comprendre nos différences sur d'autres sujets et en débattre de façon sereine et intelligente donc il y a des difficultés il y a surtout l'inertie on est déjà allé avec Jean-Joselle ou Miguel Muratinos l'ancien numéro 2 espagnol un grand diplomate on a déjà été reçu quatre fois à l'Elysée je ne veux pas trahir le principe c'est qu'on ne peut pas raconter à l'extérieur nos entretiens mais il y a quand même le risque d'une inertie parce qu'en Allemagne c'est compliqué parce que d'autres pays parce qu'on ne sait pas parce que c'est un peu nouveau parce que peut-être que ce qu'on fait est un peu voilà donc c'est pour ça qu'on a envie qu'on va faire une stratégie en tenaille on va aller oui demain je suis à Rome avec d'autres pour rencontrer des dirigeants on va aller à Bruxelles on va aller demander rendez-vous à madame Merkel et à son nouveau ministre d'affaires étrangères ou à sa nouvelle ministre de l'environnement mais il faut aussi qu'on soit un maximum de citoyens à bouger et il y a besoin d'une décision révolutionnaire quand l'Europe a été créée c'est en trois semaines en 1950 vous voyez là les fondateurs de l'Europe Schumann et Adenauer c'est un truc énorme quand on décide ça fait des dizaines d'années que la France et l'Allemagne se mettaient sur ce castanier qu'on faisait des guerres il y avait des millions de morts des millions de familles qui se détestaient mutuellement et en trois semaines en trois semaines seulement Schumann et Adenauer ont décidé de faire un truc énorme révolutionnaire pour être sûr qu'il n'y aurait plus jamais la guerre et de mettre ensemble le charbon et l'acier en trois semaines seulement ils ont pris cette décision et les premiers mots de Schumann c'est la paix mondiale ne saurait être préservée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent et c'était vrai en 1950 et le Figaro avait titré le lendemain une initiative révolutionnaire je dis ça parce qu'aujourd'hui l'Europe c'est un truc qui nous casse les pieds la plupart d'entre nous même mon ami Michel Rocard m'a expliqué que l'Europe est-ce qu'on peut encore y croire donc plein de gens très européens commencent à en avoir marre du ronron voilà mais au début l'Europe ce n'était pas un consensus mou ou un truc décevant c'était un acte révolutionnaire de confiance dans l'autre et de mesures concrètes pour être sûrs que la fraternité peut se développer et je crois qu'en 1950 ils ont été capables de choix révolutionnaires et je crois qu'aujourd'hui aussi on a besoin de choix révolutionnaires c'est une année cruciale je l'ai dit Merkel, Macron et les autres chefs d'état demandent aux citoyens de s'impliquer donc je pense qu'on serait bien bête si on ne s'impliquait pas je pense qu'il faut qu'on soit très nombreux à se faire entendre dans ce débat je finirai en disant qu'on a un choix à faire j'étais l'autre jour à l'UNESCO pour repérer les lieux il y avait une magnifique peinture de Picasso donc je finirai par deux peintures de Picasso que j'adore la première c'est Guernica quand l'horreur est possible et je pense que si on ne change pas chacun de nous est tout petit face à l'ampleur mais si on ne change pas de notre vivant dans les 10, 20, 30 ans on va connaître des choses horribles et on se dira on n'a vraiment pas été bon mais on risque vraiment d'aller vers un chaos et des situations humaines dramatiques ou bien au contraire c'est pas pour rien si le GEC a reçu le prix Nobel de la paix on peut décider d'une société qui vit en équilibre où les peuples vivent en équilibre les uns avec les autres en équilibre avec nos valeurs si on est là ce soir c'est qu'on a quand même quelques convictions quelques valeurs dans la tête on aimerait ne pas être schizophrène on aimerait être en cohérence avec nos valeurs et en équilibre avec la planète qui l'abrite voilà j'espère qu'on va faire ce choix merci beaucoup merci beaucoup Pierre Larouturou pour cette conférence cette exposée qui va susciter des débats nous avons une heure pour débattre mais auparavant je crois qu'il y a quelques interventions rapides qui sont prévues je crois qu'il y a des micros dans la salle que les étudiants du master des DAT voilà c'est là je crois qu'il y a une intervention de monsieur Eliwaro ancien député européen nous sommes vivants nous respirons tous et nous respirons quoi ? pardon en fait non c'est Mgr Aubry d'abord nous respirons la respiration de la terre la respiration de la planète et si la terre ne respirait pas et bien on ne respirerait pas nous-mêmes en conséquence nous sommes tributaires les uns des autres et nous nous respirons les uns des autres dans cet amphithéâtre mais nous respirons la respiration de la terre dans le système solaire et nous dépendons de l'environnement de la nature par conséquent nous avons à nous respecter les uns des autres et respecter en même temps notre environnement veiller à la protéger à l'embellir la sauvegarder et si nous ne faisons pas attention si nous polluons si nous laissons la température augmenter de manière exponentielle si on ne réduit pas les effets de serre les gaz à effet de serre on va rater la cause alors il ne faut pas la rater il faut s'engager et puis s'entraider pour être plus somme entrer dans la sobriété et ne pas manger la planète trop vite c'est pour cela qu'un pacte européen pour favoriser la transition énergétique est très important et que nous devons tous nous engager dans cette direction merci donc c'était Mgr Aubry il y a une intervention de M. Elie Waraud ancien député européen est-ce que M. Waraud peut venir à la tribune s'il vous plaît non vous parlez de la salle très bien est-ce que M. Waraud peut avoir un micro je vous remercie de me donner la parole je voudrais tout d'abord saluer l'assistance et remercier Pierre Larouturou pour son exposé qui est à la fois terrifiant mais également plein d'espoir et qui donne envie d'agir et qui en tous les cas encourage ceux qui agissent déjà dans cette direction nous sommes tous conscients que nous sommes devant un défi majeur c'est de savoir comment sauver non pas la planète la planète avec nous sans nous elle continuera à tourner sur elle-même et à tourner autour du soleil indéfiniment le défi qui est posé devant nous c'est de savoir comment sauver la vie sur la planète et on est conscient également que la vie sur la planète est en danger et en grande partie Pierre Larouturo disait 95% à cause des activités humaines mais des activités récentes homo sapiens a vécu des millions d'années sans attenter à la vie sur la planète mais le problème les choses ont commencé à se gâter quand homo sapiens est devenu de moins en moins sapiens pour devenir de plus en plus prédateurs et les homo prédateurs que nous sommes pillent de manière inconsidérée les richesses de la planète et cela met en danger la vie sur la planète que ce soit pour les énergies fossiles que ce soit pour l'agriculture intensive et chimique et mécanisée avec l'épandage de produits qui polluent l'air qui polluent l'eau qui rend stériles les sols il faut arrêter avec cela et on assiste actuellement à une dégradation de la biodiversité à une vitesse inédite en un siècle il a disparu plus d'espèces animales et végétales qu'en 60 millions d'années ces espèces qui disparaissent que ce soit les arbres les forêts les animaux les insectes les abeilles sont nécessaires à la vie alors il faut changer il faut changer radicalement et comment changer on sait comment faire la COP 21 a défini une feuille de route pour sortir des énergies fossiles on sait comment faire c'est la même chose il y a eu en 2010 190 pays qui se sont réunis à Nagoya pour stopper l'effondrement de la biodiversité on sait comment faire et tout le monde est d'accord mais quand il s'agit de faire c'est là le problème et c'est normal parce qu'il y a des intérêts considérables qui sont en jeu et qu'il faut surmonter mais pas seulement des intérêts matériels d'un certain nombre de sociétés ou d'individus il y a aussi des mentalités qui ne sont pas prêtes à ce changement radical des mentalités d'un certain nombre de personnes qui vivent du système actuel et qui considèrent que c'est la modernité c'est le confort c'est la consommation mais cette société de consommation nous amène au désastre alors comment faire et bien il faut expliquer il faut faire comprendre il faut faire prendre conscience au plus grand nombre possible de notre diagnostic de la gravité de la situation et faire prendre conscience aussi que des alternatives existent des alternatives existent pour les énergies pour l'agriculture c'est l'agriculture bio c'est la permaculture etc tout cela il faut faire prendre conscience il faut faire prendre conscience au plus grand nombre et c'est quand le plus grand nombre prendra conscience quand il y aura une conscience planétaire alors les responsables les dirigeants agiront et auront la volonté politique pour le changement faire prendre conscience comme on le fait aujourd'hui mais aller au-delà chacun d'entre nous peut apporter une parole pour faire prendre conscience mais il faut bien commencer et pourquoi effectivement ne pas commencer par ce que nous propose Pierre Larouturou par l'Europe l'Europe peut être le fer de lance peut être la pionnière dans cette nouvelle politique pour l'instauration de la nouvelle société bien sûr il faudra il faudra une fois cette volonté politique établie il faudra planifier on ne peut pas du jour au lendemain dire aux gens on ne va pas imposer une dictature écologique il faut planifier de manière à ce que l'on puisse que chacun ceux qui vivent du système actuel et bien puissent faire sa reconversion parce que dans la nouvelle société qu'on veut personne ne doit rester sur le bord du chemin alors appuyons l'initiative pour l'Europe et quand on parle de l'Europe nous créons la réunion nous les concernez nous c'est une région ultra périphérique nous on a notre mot à dire pour l'Europe alors allons dire allons dire notre mot et il faut sortir du complexe réunionnais dit ouais mais nous c'est un petit pays qu'on y porte qu'on y ça me rappelle la fable du colibri dans la forêt en feu arrive le colibri qui dépose une goutte d'eau et il dit j'ai apporté ma part et bien nous aussi soyons des colibris nous pouvons être des centaines des milliers et à l'échelle européenne des millions de colibris en soutenant l'action le pacte finance climat proposé par Pierre Laroutchourou et bien nous aussi collectivement et individuellement nous n'aurons apporté notre part pour sauver à jamais la vie sur la planète Terre merci Pierre Laroutchourou et merci à vous il est merci monsieur Warout il est prévu une intervention de monsieur Laurent Bleriot qui intervient dans le cadre du master de développement durable et aménagement du territoire bonjour à toutes et à tous alors peut-être un petit mot de remerciement pour nos étudiants du master de DDAT c'est un master qui n'est pas si récent que ça on parle de développement durable ce soir le développement durable est un concept qui a à peine une trentaine d'années certaines générations n'ont pas connu ce mot quand elles sont nées on parlait d'environnement et on opposait l'environnement aux finances notamment les choses ont beaucoup évolué en une trentaine d'années 1987 la première fois qu'on donne une définition réelle au développement durable qui n'est pas opposée à l'économie et que même l'économie doit prendre en considération les trois piliers de ce développement durable et qu'il peut y avoir une conciliation possible entre développement économique et protection de l'environnement au travers ces trois piliers du développement durable voilà donc merci Pierre pour cette très belle conférence effectivement la réunion a sa part à ajouter nous serons les premiers concernés du dérèglement climatique qui est en cours nous sommes une île entourée d'eau la montée des eaux aura un impact fort sur notre territoire de même que le réchauffement climatique le réchauffement de ces températures nous devons prendre des décisions aussi à notre échelle tu as évoqué la question des transports un 27 000 véhicules neufs l'année dernière on doit trouver des solutions contre le tout auto alors il faut aussi concilier on est sur un territoire avec on ne peut pas mettre des solutions comme un métro ou autre chose comme on pourrait trouver il ne faut pas nécessairement je pense s'adapter trouver le modèle comme étant le modèle européen et vouloir transposer ce qui se fait ailleurs ici c'est à nous de trouver des solutions parfois originales il y a des solutions très originales de transport par câble qui ont été mis en place sur Saint-Denis ce sont des solutions qui sont innovantes il faut arriver je pense à trouver des solutions qui seraient adaptées à notre territoire et que nous puissions servir également de modèle pour les autres territoires de la zone océan indienne notre responsabilité est immense vous avez pu le voir dans la vidéo qui a été diffusée juste avant l'intervention de Pierre la vidéo réalisée par nos étudiants du master d'EDAT et je conclurai par ça qui nous disait le climat change et pourquoi pas nous c'est une question que nous devons nous poser c'est de notre fait ça a été rappelé ce changement climatique et la solution devra venir de nous-mêmes on réfléchit souvent malheureusement qu'à l'échelle d'une vie quand on est on va passer à peu près 70, 75 les plus chanceux vont passer le centenaire et souvent malheureusement ceux qui décident nos politiques réfléchissent aussi parce que c'est humain de ne réfléchir qu'à l'échelle d'une vie on va se projeter à 10 ans à 15 ans à 20 ans et on ne pense pas nécessairement aux générations futures et aujourd'hui notre responsabilité est grande quand on va prendre une décision pas simplement de réfléchir à l'échelle de 10 ans 15 ans c'est déjà bien de réfléchir à cette échelle là mais de se dire qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures parce que quand ces générations se retourneront sur leur passé comme nous on pourrait le faire en se retournant sur ceux qui ont provoqué des guerres on a un jugement parfois sévère à leur encontre et c'est aussi ce regard là que nous devons avoir en tout cas que nos politiques doivent avoir qu'est-ce qu'on va laisser à ces générations futures et quel sera le regard sur nos actes politiques avec un grand P et notre responsabilité est immense en ce sens je remercie de votre attention et merci encore à nos étudiants merci merci beaucoup Laurent nous avons maintenant une intervention de monsieur Jean-Alain Cadet du conseil régional le micro et merci bonsoir merci d'abord pour cette brillante conférence qui nous éclaire qui nous fait prendre conscience même si je pense que une grande partie des gens présents ici sont déjà informés bien sûr parce qu'on en parle depuis longtemps ce que je pense que votre proposition ce qui est intéressant elle est très concrète et c'est ça qui est qui est important aujourd'hui je pense que ça me fait on va dire un peu penser pensons local mais agissons global parce que effectivement c'est un problème qui va tous nous concerner tout à l'heure Mgr Aubry disait la terre tourne autour du soleil ça me fait aussi penser au mythe mais peut-être que ce n'est pas un mythe en disant depuis 1976 je crois avec la fusée ou viking où nous sommes partis enfin les humains sur la Mars pour essayer de chercher s'il y a de possibilités d'y vivre et puis depuis 1976 je crois que on n'a toujours pas trouvé de possibilités il n'y a pas d'eau enfin s'il y en a il y en avait depuis très longtemps sur Mars en tout cas la vie telle qu'elle est sur la terre dans notre système solaire déjà elle est unique ce qui fait que la terre elle-même sont l'eau à l'état liquide les nuages l'atmosphère qui nous protège enfin tous ces éléments semblent en tout cas dans notre système solaire déjà unique il y a des gens qui disent que il y a peut-être des milliards de planètes des exoplanètes où on peut vivre mais en tous les cas ce n'est pas notre échelle me semble et en tout cas si ça existe peut-être mais de toute façon l'urgence que nous avons nous pour protéger ce que nous avons et qui semble être quand même des caractéristiques assez uniques pour le moment en tout cas il faut bien entendu bien prendre conscience de ça et que la vie sur terre si on ne la protège pas si on permet qu'elle se détruise d'abord l'ensemble des êtres vivants bien sûr et puis vous regarderez j'ai oublié l'auteur mais j'ai regardé sur Youtube vous pourrez trouver c'est l'objectif 2 degrés ou le chaos je crois c'est ça le titre c'est intéressant je vous encourage aussi à regarder ce reportage justement parce que l'objectif de 2 degrés et vous le démontriez tout à l'heure déjà c'est être en dessous de ces 2 degrés même si on s'engage dans les 3 minutes là si toutes les toutes les émissions s'arrêtaient et bien les océans continuerait la température des océans continuerait d'augmenter encore pendant une dizaine d'années les problèmes ne s'arrêteraient pas même si on s'arrête complètement donc il faudra encore 10 ans pour s'arrêter donc vraiment c'est une urgence absolue et je vous remercie vraiment le CIDELEC et l'université et monsieur Laroutourou pour nous aider à nous éclairer et je pense que chacun d'entre nous nous devons continuer à faire passer le message aux gens qui sont autour de nous et puis surtout vous avez raison monsieur Laroutourou il faut maintenant que les décideurs se décident à attribuer l'argent nécessaire pour sauver notre planète merci merci monsieur cadet il y a maintenant une intervention de monsieur Gilbert Ranette maire de Saint-Denis est-ce qu'il peut avoir le micro s'il vous plaît merci Pierre Laroutourou pour non seulement avoir alimenté cet argumentaire sur ce grand défi mais surtout avoir souligné le caractère urgent pour prendre la décision et moi je voudrais être pratique parce que je crois que s'il faut attendre un référendum le même jour dans tous les pays européens pour prendre une décision je crois que les deux ou trois ans qui nous séparent de la décision ne seront pas suffisants donc je pense qu'il faut qu'au delà de la prise de conscience on mesure l'inertie du système et on soit d'accord pour considérer que derrière cette inertie il y a des intérêts des intérêts financiers qui sera difficile de bouger donc face à ça je pense qu'il faut qu'on prenne des décisions et notamment qu'on mobilise tous ceux qui sont d'accord déjà et ils sont nombreux la jeunesse notamment la jeunesse sensible puisque c'est un problème qui va dans quelques années impacter l'ensemble et nous voyons qu'aujourd'hui il y a déjà les premières victimes du changement climatique tous ces déplacés climatiques qui ont à travers le déplacement provoquent des changements politiques on a vu dimanche en Italie et on sait bien que ce n'est pas l'extrême droite européenne qui va proposer des solutions de solidarité donc si l'on ne veut pas être acculé et capitulé et bien il faut que partout nous prenons des initiatives nous pouvons nous là où nous sommes dans nos mairies par exemple dans nos communes lancer un référendum d'initiative locale et lancer un débat et multiplier ces démarches pour rassembler rallier mobiliser dès maintenant dès maintenant ceux qui ont conscience du réel danger et surtout conscience de l'urgence voilà moi je pense qu'il faut passer aux actes les arguments sont suffisamment clairs on n'a pas besoin de les ressasser de se convaincre de voilà d'insister je pense qu'il faut se mettre en marche et trouver une stratégie une manière une manière de passer à l'acte et d'être efficace sinon on sera bien sûr autour de nous en disant voilà on était conscient sauf qu'on n'a rien fait et l'urgence c'est deux ou trois ans avant la décision et je pense que prélever mille milliards d'abord il faut bien peser les choses moi je considère que c'est pas un prélèvement c'est un investissement donc il faut parler d'investissement de mille milliards on veut investir il y a un retour sur investissement donc il s'agit pas de dépenser mille milliards évidemment quand on emploie les grands chiffres on est frais il s'agit d'investir et je pense que c'est quelque chose qui peut se concevoir et en tous les cas moi je pense qu'il faut que ceux qui sont d'accord je pense au maire de Saint-Suzanne au maire de Sainte-Ni à tous les maires engager des référendums d'initiative locale sur la question et recueillir après un débat le vote des citoyens ce qui oblige les militants à aller porter la parole et passer aux actes avant avant de créer cette pression de la base pour obtenir un référendum au niveau national au moins sinon au niveau des 27 pays voilà moi je crois que le moment et je te remercie Pierre d'avoir éclairé d'avoir alimenté d'avoir documenté la démonstration est limpide mais on ne peut pas se contenter de ce plaisir intellectuel cette satisfaction de savoir et de ne rien faire ne soyons pas des sachants heureux qui capitulent qui baissent les bras parce qu'on ne passe pas à l'action voilà ce que je voulais dire moi je pense qu'il faut passer à l'action chacun là où il est là où il peut et nous pouvons ça existe il y a la constitution permet des consultations on peut lancer on peut recueillir d'ailleurs des signatures pour lancer une consultation nationale ça existe le référendum donc moi je crois qu'il faut passer à l'acte bien sûr se réunir moi je réagis comme ça spontanément il faut voir les textes dans tout cas nous nous sommes prêts nous nous sommes bien sûr sensibilisés nous sommes d'accord avec ce qui a été dit mais je crois qu'il faut franchir le palier et passer à l'acte merci merci monsieur le maire de Saint-Denis il y a maintenant avant le débat général avec l'assistance une intervention de monsieur Frédéric Miranville président de l'université de la Réunion merci bonsoir à toutes et à tous messieurs les élus mesdames messieurs les membres du monde socio-économique du monde socio-éducatif monsieur le vice-doyen formation de l'UFR de l'attrait sciences humaines monsieur le doyen de l'UFR de l'économie monsieur le conférencier dans un premier temps simplement vous dire à quel point je suis heureux fier de vous accueillir dans ce bel amphithéâtre de l'université de voir des décideurs qui sont parmi nous pour traiter d'un sujet ô combien important qui est celui du changement climatique et aborder effectivement sous une thématique extrêmement importante et qui associe finalement deux domaines qu'on aurait pu concevoir comme étant finalement disjoint mais qui se rejoignent très bien le monde de la finance et celui du changement climatique je pense que il y a des messages qui sont importants qui ont été passés ce soir notamment un message qui me semble important à avoir à l'esprit c'est celui du réchauffement climatique puisque on parle souvent d'une augmentation de 1 à 2 degrés de la température mais la carte que vous avez montré elle est très importante parce qu'il s'agit de l'augmentation de la température moyenne à la surface du globe donc moi qui suis un peu physicien je sais quelle énergie ça peut nécessiter et quel impact ça peut avoir localement donc si on s'amusait à regarder l'écart type de l'évolution des températures sur le territoire ça amène à des cartes effectivement où vous verriez des augmentations de plus de 10 degrés et quand on sait par exemple sur un territoire comme le nôtre et bien à quoi corresponde une augmentation de la température en été par exemple comme on peut le voir donc percevoir 10 degrés de plus c'est extrêmement important donc je pense que la prise de conscience elle doit être à ce niveau là elle doit être aussi sur le fait que nous ne pouvons pas sur une thématique comme celle là agir de façon disjointe et c'est à ce titre que je suis vraiment extrêmement heureux de voir des décideurs qui sont ici dans cet amphithéâtre et je veux vraiment les rassurer les assurer du fait que l'université de l'ensemble des équipes de l'université que ce soit les équipes pédagogiques les équipes scientifiques administratives techniques sont à votre disposition pour qu'on agisse ensemble et faire en sorte que ces thématiques là soient prises à bras le corps à l'université de la réunion elles le sont déjà à travers les formations à travers les activités de recherche et aussi à travers les infrastructures nous sommes par exemple dans un amphithéâtre qui n'est pas climatisé et quand on sait l'importance du dégagement de CO2 sur l'effet de serre qui crée justement cet écran et qui est responsable justement de l'augmentation de température on doit être en mesure d'avoir des infrastructures de plus en plus comme celle-là sur ce territoire éviter le recours à la climatisation voire l'annuler ce qui est totalement possible avoir des bâtiments qui soient passifs qui soient économes en énergie qui soient pourquoi pas énergie positive on a un bâtiment de l'université qui est à l'énergie positive et ça a été une première mondiale d'ailleurs on est donc capable sur ce petit territoire si on s'y met tous ensemble d'avoir une vraie trajectoire visible démonstrative à l'échelle mondiale et je pense que c'est un message que j'aimerais vous faire passer aussi il ne faut pas croire que parce qu'on est sur un petit territoire on n'a pas de capacité à démontrer des principes à l'échelle mondiale nous avons l'insularité qui est souvent indiquée comme étant une contrainte il faut aussi le voir comme étant un avantage nous sommes sur un territoire qui est captif qui est dans un milieu tropical et donc forcément ce que nous allons pouvoir identifier ici comme piste de solution peut avoir des répercussions bien au-delà de notre petit territoire donc soyons innovants soyons moteurs soyons créatifs il y a de la créativité dans les équipes de l'université je tiens à remercier d'ailleurs Laurent Blériot qui est le responsable du master des DAT et qui accompagne les étudiants je tiens à remercier aussi les équipes pédagogiques et scientifiques qui sont là l'université est la première force de recherche de ce territoire 600 chercheurs quand on cumule avec les doctorants et ces chercheurs sont à votre disposition travaillent sur des thématiques qui sont celles-là à la fois sur les sciences humaines sociales c'est extrêmement important changer les comportements ça passe par les sciences humaines et sociales sur les sciences économiques et juridiques également et on vient de le voir c'est l'illustration même que ces sciences peuvent servir justement dans le cadre de ces thématiques-là bien sûr sur les sciences biologiques sur les sciences physiques sur l'ensemble des thématiques que l'on peut avoir dans les unités de recherche de l'établissement et si nous nous appuyons sur la productivité sur les résultats de l'ensemble de ces recherches et bien nous sommes en capacité de faire le changement et je pense que je vous rejoins monsieur le maire de la ville de Saint-Denis il faut qu'on passe à l'action donc l'université est à l'action ensemble nous pouvons faire beaucoup plus et je pense que le message qui est passé ce soir c'est celui-là de travailler ensemble pour faire en sorte qu'effectivement ce combat nous le gagnons voilà je vous remercie beaucoup merci monsieur le président de l'université de la réunion le débat est maintenant ouvert avec l'ensemble de l'assistance oui il y a une question en haut à gauche voilà on va prendre deux ou trois questions d'abord et monsieur la route du rue répondra aux trois questions puis un nouveau cycle alors avant de poser ma question je voudrais juste dire à monsieur la route du rue que j'adhère pleinement à son projet vraiment je suis enthousiaste parce que je pense qu'il y a en effet un réchauffement climatique même si je suis un climato-sceptique je ne crois pas à l'effet anthropique mais je suis consciente de ce réchauffement climatique et toutes les actions qui vont faire qu'on va minimiser notre impact c'est toujours bon mais ce n'est pas la raison de mon enthousiasme mon enthousiasme il vient de ce qu'il a mis en avant quelque chose dont peu de personnes je pense sont pleinement conscients c'est l'énorme pouvoir que constitue la possibilité de création monétaire or cette possibilité là elle a été volée au peuple elle a été prise par les banques et nous découvrons avec ce que monsieur la route du rue met en avant le fait que la banque centrale européenne a pu créer en deux ans et demi grosso modo la dette de la France que la France a accumulée en 40 ans parce qu'elle a laissé son pouvoir de création monétaire aux banques alors je me pose la question que pensez-vous du projet suisse du peuple suisse de récupérer par référendum le plein pouvoir de création monétaire en se donnant ce qu'on appelle une monnaie pleine c'est-à-dire une monnaie par rapport à laquelle les banques ne pourraient que prêter ce qu'elles ont et non pas créer l'argent comme elles le font actuellement les banques privées font cela comme l'Europe et donc que pensez-vous de cette possibilité là parce que si nous avions cette possibilité là nous n'aurions aucun problème de financement nous aurions tout l'argent dont nous aurions besoin parce qu'avec une monnaie souveraine nous pouvons créer de l'argent et investir en effet là où nous en avons besoin de telle sorte que nous pourrions sans aller vers une dictature écologique éviter la dictature bancaire la faire s'effondrer la dictature bancaire dans laquelle nous sommes actuellement voilà je voulais vous poser cette question parce que je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important pour notre avenir à tous et pas seulement celui de la planète on va prendre deux questions alors il y en a beaucoup alors il y a une question là-haut ensuite il y a trois trois mains qui sont levées ici on va redescendre vous inquiétez pas madame merci Jules Diodonné alors si je dis que je vais faire mon colibri personne ne va le croire donc j'ai pas de questions mais je voudrais rebondir sur ce qui s'est dit là à l'instant 2500 milliards de créations monétaires et un milliard 8 1800 milliards pardon 89% ce qui fait à peu près 2000 milliards qui retournent dans les poches des spéculateurs la question qui est posée c'est pas tellement le pouvoir de créer l'argent mais c'est de pouvoir orienter cet argent qui a été créé et puisqu'on est capable de faire que 2000 milliards retournent dans les poches des spéculateurs on doit être capable d'orienter ces 2000 milliards enfin je vous pose la question est-ce que c'est possible d'intervenir auprès de ceux qui créent la monnaie pour également on flèche cette création monétaire pour la lutte contre le changement climatique il y a trois questions ici là au milieu il y a le monsieur qui lève le doigt derrière lui il y a une dame et devant il y a une autre dame voilà ici vous pouvez lever le doigt s'il vous plaît monsieur pour que le micro fort vous voit bonsoir à tous moi j'ai une interrogation par rapport à le dernier panneau que j'ai en face de moi qui dit que sans entreprise pas de croissance ni d'emploi est-ce que l'indicateur croissance est un bon indicateur quand on sait que la croissance c'est notre capacité à produire plus de biens et de services sachant que ces biens et ces services peuvent être créés par des on va dire des automates des machines et non pas les êtres humains je prends l'exemple à 12 antipodes les services aujourd'hui sont produits par les Etats-Unis Facebook Twitter qui créent des services de communication dans le monde et on paye tous pour Google et tout ce qui s'en suit et de l'autre côté vous avez la Chine qui crée les matières les produits que nous consommons tous les jours et au milieu de ça j'ai l'impression que l'Europe essaye de trouver sa place et ce ne sont pas des indicateurs qui permettent clairement de tenir compte des besoins et des ressources limitées du monde parce que quand on dit qu'un pays fait 1% de plus de croissance c'est que ce pays a produit 1% de plus que ce qu'elle a produit à l'année N par rapport à l'année N plus 1 donc vers cette escalade à produire de plus en plus de biens de services sans pour autant se demander s'il y a vraiment des consommateurs en face est-ce qu'il ne faut pas changer cet indicateur de performance des pays qui nous pousse à consommer de plus en plus de biens et de services sans en avoir l'utilité à la réunion vous avez 280 000 personnes qui travaillent et on a autant de voitures qui circulent et c'est un indicateur qui nous montre qu'on consomme plus ce dont on a besoin est-ce qu'il ne faut pas changer cet indicateur parce que tous les jours on en parle dans la presse et on se rend compte que c'est ce qui nous mène vers notre faillite personnelle est-ce que les personnes qui interviennent et posent des questions pourraient raccourcir leur intervention parce que sinon on ne pourra pas avoir un débat madame bonsoir ma question est très simple comment mesurez-vous l'effet Trump dans cet élan pour la conversion écologique merci je suis désolé il y a une personne qui a loupé la main ici d'abord ensuite monsieur Laroutur répondra et on relancera une série de questions merci bonsoir une question qui me paraît vraiment importante on parle d'une de mener une bataille contre le réchauffement climatique pour les générations futures moi la question elle est arrivée comme ça jusqu'à moi et donc elle n'a pas eu d'impact elle n'a pas eu d'importance et je me dis qu'il est urgent de mettre le bon vocabulaire et les bons mots sur la manière de dire les choses on ne va pas mener une bataille contre le réchauffement climatique on va mener une bataille contre notre mode de consommer et notre mode de vie qui est destructeur et on ne va pas le faire pour les générations futures mais on va le faire déjà pour nous-mêmes pour la génération présente donc je voudrais savoir s'il y a vraiment des gens qui prennent en compte ces problèmes de vocabulaire et de communication parce que c'est le moyen aussi fondamentalement ce vocabulaire de mobiliser les gens ça c'est une chose la deuxième chose c'est ça je suis en train de lire cet ouvrage qui s'appelle les limites à la croissance dans un monde fini c'est le fameux rapport Meadows du club de Rome voilà je veux dire ce rapport dit que nous allons à l'effondrement de notre civilisation autour de 2030 je voudrais savoir simplement ce que vous en pensez parce qu'on n'a pas qu'un problème de climat et on n'a pas qu'un problème de finance on a un énorme problème de démographie il y a un milliard de personnes en plus tous les 10 ans sur cette terre qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour eux avec eux et avec nous merci donc monsieur Larouturou va répondre à sa première question et en plus on prendra dans votre question alors monsieur Larouturou en fait mon prénom c'est Pierre mon vrai prénom je voudrais d'abord m'excuser auprès des étudiants et des étudiantes de Laurent parce que j'ai raté la vidéo en fait une journaliste m'a maintenu à l'écart donc désolé je n'ai pas vu votre vidéo je vous demande de m'excuser on la mettra sur le site de la campagne c'est l'occasion de dire qu'il y a un site de campagne si vous voulez signer l'appel je partage ce que dit le maire de Saint-Denis Gilbert qu'il faut un référendum ça me paraît une idée excellent de faire un appel au niveau de chaque commune de faire des référendums ça me paraît une super idée mais au niveau européen avec l'ensemble des syndicats européens notre objectif est de faire pression on est dans un vrai calendrier politique ici ce que tu proposes est une idée très importante mais au niveau européen notre objectif c'est vraiment que les chefs d'état n'aient pas le choix entre guillemets il y a deux événements en décembre dans dix mois on est dans le vrai calendrier c'est pour ça qu'on est par Mons et par Vaud la COP24 début du mois de décembre tous les chefs d'état viennent en Pologne un des pays qui pollue le plus et qui quand même a demandé à la COP24 ça montre qu'il y a des choses qui bougent y compris en Pologne et tous les chefs d'état vont venir et le GIEC va dire la planète brûle la planète brûle et quinze jours plus tard à Bruxelles c'est les chefs d'état Angela Merkel Emmanuel Macron et les autres qui vont décider de l'avenir de l'Europe donc on serait vraiment stupide pour être poli puisqu'on est filmé si on ne s'empare pas un coup de gueule dans deux ans en disant ils sont nuls ils ne se sont pas réveillés si nous-mêmes on repart on se rendronant je ne suis pas ici pour faire une conférence je suis ici comme citoyen qui a envie de gagner la bataille comme Gilbert et comme tous ceux à mon avis qui sont là donc on a créé un site avec des amis espagnols on va lancer le combat le mouvement en Espagne la maire de Madrid est à Paris avec nous dans dix jours mais on fait un grand événement dans deux mois à Madrid avec toutes les associations avec des gens de droite et de gauche vous avez vu que l'évêque n'était pas là ne pouvait pas venir aujourd'hui mais il a voulu faire une vidéo je trouve que ça a de l'allure qu'on a le père évêque et en même temps le responsable du parti communiste réunionnais qui sont ensemble l'université des chefs d'entreprise je trouve que ça a de l'allure on a besoin de cette unité pour gagner une bataille fondamentale et ça donne le sentiment qu'on peut la gagner à la réunion je suis d'accord avec ce que vous avez dit monsieur le président vous pouvez être un laboratoire fabuleux en étant en même temps en Europe dans une zone tropicale avec une île donc d'où le besoin c'est encore plus avantageux pour vous de sortir du pétrole et du fuel donc vous avez la masse critique bientôt 1 million d'habitants à la réunion d'ici 10 ans donc vous pouvez être un laboratoire donc désolé le but est bien de gagner la bataille alors sur la question de la croissance donc pour en venir au calendrier notre objectif et chacun de nous peut être acteur on le dira tout à l'heure on va créer un collectif à la réunion tous ceux et celles qui le veulent on veut créer un collectif sur chacun de nos territoires y compris à la réunion pour mener la bataille et faire convaincre que tous les citoyens comprennent et que ça fout une pression on va aller voir Merkel on va retourner à l'Elysée pour les convaincre que c'est possible et qu'ils ont intérêt mais il y a de l'inertie il y a d'autres sujets urgents on est pris par l'urgence est-ce que ça va exploser en Syrie le problème la crise financière Trump donc les diplomates qu'on voit à l'Elysée ils nous reçoivent pendant une heure ou plus d'une heure ils sont passionnés mais le rendez-vous suivant c'est éteindre un incendie dans une zone du monde ou une autre il faut qu'il y ait un mouvement puissant joyeux qui dise on veut gagner la bataille du climat et ce sera une opportunité pour tous nos territoires sur la question sur la croissance la réponse est oui évidemment vous avez raison votre question est tellement claire la croissance le PIB n'est pas un bon indicateur ça ne veut rien dire et vous l'avez très bien formulé mais honnêtement ni vous ni moi nous ne sommes les premiers à y réfléchir si Jacques Delors les plus anciens se souviennent de Jacques Delors qui était un très grand ministre des finances président de la commission européenne Jacques Delors a émergé dans le débat national en 1970 parce qu'il a fait un livre qui déjà en 1970 expliquait que le PIB la croissance ne veut rien dire il expliquait que s'il y a un tremblement de terre ou un cyclone qui fout en l'air des routes et des ponts c'est très bon pour le PIB parce qu'il faut tout reconstruire s'il y a une guerre c'est bon après coup pour le PIB parce qu'il faut tout reconstruire si les gens sont déprimés et prennent des anxiolytiques c'est bon pour le PIB parce qu'ils consomment des médicaments mais par contre s'ils sont juste heureux d'inviter des copains de manger de façon joyeuse et de jouer aux cartes ou de chanter pendant toute la soirée et donc déjà le titre du livre de Jacques Delors en 1970 c'était les indicateurs sociaux déjà Jacques Delors disait que ce PIB ne veut rien dire qu'il faut des indicateurs sur qui c'est qui a un appartement correct qui c'est qui a un boulot correct qui c'est qui a accès à l'information qui c'est qui a accès à la culture qui c'est qui prend moins d'une demi-heure pour aller à son boulot le matin donc déjà hier on s'est vu avec Gilbert on parlait de l'indicateur de développement humain que tu fais des choses à Saint-Denis des grandes choses pour améliorer l'indicateur mais déjà en fait Jacques Delors en 1970 disait qu'il fallait avoir une grille il n'y a pas un seul indicateur la question de l'accès à l'éducation était un des soucis de Jacques Delors donc effectivement le PIB ne veut rien dire et en plus vous l'avez aussi dit il est complètement déconnecté du bien-être social et surtout de l'emploi parce que le PIB le gâteau économique a plus que triplé depuis 1974 depuis qu'on est en crise le volume de richesse a plus que triplé mais avec les ordinateurs avec les robots et avec les universités on a multiplié par 7 le nombre d'étudiants à la Réunion comme sur l'ensemble du territoire national on a fait un investissement colossal dans l'intelligence vous dites 600 chercheurs voilà donc le fait de mettre de l'intelligence dans les cabesses dans les ordinateurs dans les machines fait qu'on produit trois fois plus mais avec moins de travail là où il fallait 38 milliards c'est pas le sujet de ce soir mais il fallait à peu près 38 milliards d'heures de travail pour faire tourner l'économie en 70 et maintenant on produit trois fois plus mais avec 4 milliards d'heures en moins on a besoin de moins de travail donc l'indicateur PIB n'a pas de sens et en plus grâce ou à cause de notre intelligence il est complètement déconnecté de l'emploi sachant qu'en plus on est plus nombreux qu'il y a 30 ans parce qu'il y a plus de femmes qui travaillent et plus de jeunes les bébés qu'on a fait il y a 30 ans sont devenus adultes on aurait pu s'en douter donc a priori c'est trois bonnes nouvelles c'est trois bonnes nouvelles on n'a jamais connu une telle abondance il faut faire grâce aux problèmes de surconsommation et la planète mais globalement on n'a jamais produit autant grâce à notre intelligence il y a besoin de moins de travail troisième bonne nouvelle on est plus nombreux à travailler mais comme on est dans une société bloquée où on n'arrive pas à parler sereinement de ces questions le temps de travail en particulier on n'a jamais été capable d'avoir un débat serein là-dessus on est dans une société bloquée où les gains de productivité au lieu de profiter à tous amènent à un chômage de masse et à une précarité massive c'est pas le débat ce soir je reviens quand vous voulez pour en parler mais c'est une question fondamentale là aussi est-ce qu'on est des homo sapiens sapiens capables de réfléchir à ce qu'on fait dans les têtes et dans les process est-ce que ça mène au bien-être pour tous ou est-ce que ça mène à un chômage de masse c'est quand même aussi une question importante sur la question de la création monétaire monsieur oui l'air de rien grâce au climat ou à l'occasion du climat qui est un enjeu vital réellement vital pour notre humanité c'est l'occasion de poser des questions très importantes qui d'habitude sont débattues entre technos qui pensent qu'ils sont les seuls à comprendre moi les questions de création monétaire quand j'étais à Sciences Po je ne comprenais rien mon cerveau se rétrécissait quand j'avais en cours d'économie il y a d'autres domaines que je comprenais un peu ou je croyais que je comprenais mais dès que le prof parlait des questions monétaires mon cerveau se faisait plus petit peut-être aussi parce que dans sa façon d'en parler c'est très techno que le vocabulaire a été compliqué donc les gens sont maintenus à distance et on leur dit les élus locaux vous passez des mois à trouver des économies les responsables de l'université vous passez votre temps à arbitrer comment est-ce qu'on peut créer trois emplois ou avoir un investissement dans la recherche mais ça suppose là et puis effectivement on découvre qu'il y a une création monétaire et vous avez raison de poser aussi la question de la création monétaire par les banques privées je n'ai parlé ce soir que de la création par les banques centrales mais avant entre 2000 et 2008 si vous avez le temps de lire le livre qu'on a fait avec Jean Jouzel vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies mais dans toutes les bonnes bibliothèques aussi si vous n'avez pas 20 euros à y mettre vous verrez qu'on montre aussi comment les banques privées entre 2000 et 2008 ont créé 5000 milliards 5000 milliards d'euros dans la zone euro donc effectivement c'est à l'occasion du climat on pose une question fondamentale non pas je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord avec vos conclusions monsieur non pas pour interdire je ne pense pas qu'on puisse parler d'une dictature bancaire simplement là la banque centrale donne chaque année 1000 milliards aux banques et les laisse libres et je répète moi je ne juge pas les banquiers parce qu'à leur place si on me donnait 1000 milliards et qu'on me disait tu fais ce que tu veux il se trouve que moi j'ai un certain nombre de valeurs qui font que je fais des choix parfois un peu différents mais peut-être que si j'étais chef d'une banque si on me laisse le choix entre un truc qui rapporte 25% par an sur les marchés financiers et un truc qui n'en rapporte que 2% dans l'économie réelle donc je pense que la faute ce n'est pas les banques sur ce coup là sur la crise de 2008 on peut dire que les banques avaient fait des erreurs pour être polis mais sur ce coup là si la BCE continue et vous verrez à la fin du bouquin qu'on raconte il y a quelques pages un peu d'invention où Mario Draghi c'est le rêve de Mario Draghi où le patron de la banque centrale européenne va à Rome il y a quelques mois pour fêter ses 70 ans et il se fait engueuler par sa famille parce que Rome a connu une sécheresse terrible l'eau a été coupée donc sa famille lui dit Mario qu'est-ce que tu fous t'es bon qu'à alimenter les banques et tu fais rien sur le climat donc Mario commence à dire c'est pas mon rôle je suis à Francfort l'indépendance truc mûche et comme sa nièce dans cette histoire le pousse dans ses retransments sa nièce l'engueule vraiment Mario Draghi sort un texte et ça c'est vrai où Mario Draghi et son bras droit Benoît Coeuré disent en gros que ce qu'il faut vraiment c'est plus d'investissement public en gros Draghi et les autres disent que s'ils font de la création monétaire c'est parce qu'ils ont peur et qu'en gros ils n'osent pas le dire parce que c'est pas leur rôle c'est pas les traités mais Mario Draghi dit qu'il faudrait des investissements publics en particulier sur les questions d'environnement de même le patron de la Bundesbank la dernière fois qu'il est venu à Paris le patron de la Bundesbank donc un grand monsieur en Allemagne s'est moqué du super budget demandé par Emmanuel Macron pour l'Europe mais juste après juste après il dit commençons monsieur Weidmann il dit commençons par voir les problèmes qu'on a tous en commun par exemple sur l'environnement et on verra qu'il faut un budget commun et donc c'est pas le patron de Greenpeace ou des Amis de la Terre qui dit ça depuis longtemps c'est le patron de la Bundesbank qui il y a trois mois dit oui sur la question du climat dans tous nos pays nous ne savons pas en Allemagne comment financer la sortie du charbon nous ne savons pas comment financer la transition tous les pays ont le même problème c'est au niveau européen qu'on aura les solutions donc je ne crois pas qu'on puisse parler d'une dictature des banques sur ce point là le débat sur les banques est complexe il mériterait toute une soirée mais par contre il faut un contrôle nous demandons qu'il y ait un traité européen nous demandons qu'il y ait un traité européen qui ne touche pas à la banque centrale parce qu'on est courageux mais pas téméraire et qu'on veut gagner on veut une décision cette année notre objectif n'est pas de se faire plaisir que je revienne dans 5 ans pour dire pourquoi le monde est effondré nous voulons gagner la bataille nous voulons qu'une majorité d'allemands une majorité de français de portugais de polonais soient d'accord avec nous et qu'on gagne la bataille et que le traité soit ratifié l'année prochaine et qu'il s'applique en 2020 notre collectif s'appelle climat-2020 parce qu'on veut que ça s'applique en 2020 et qu'en 2020 à la Réunion et ailleurs il y a des financements qui arrivent au 1er janvier 2020 donc ça suppose qu'on gagne la bataille donc symboliquement on ne touche pas au statut de la banque centrale européenne mais on modifie le statut de la banque européenne d'investissement et à la fin de notre la préface du livre est faite par Nicolas Hulot mais la postface est faite par Philippe Mechtat qui est un équivalent de Raymond Barr en Belgique qui était puisqu'il est mort il y a 2 mois mais qui était un très très grand monsieur qui avait remis de l'ordre dans les finances publiques de la Belgique qui était le patron de la banque européenne d'investissement pendant 12 ans et qui était encore le président honoraire de la banque européenne d'investissement et qui dit on ne peut pas rentraiter en quelques mois on peut modifier les statuts de la banque européenne d'investissement donc on ne touche pas à la BCE mais juste à côté on dit que la banque européenne d'investissement devient une banque du développement durable dont la première mission est de donner à nos collectivités à nos pays à nos entreprises à nos universités des financements à taux zéro pour financer la transition et ça c'est faisable dans les 18 mois qui viennent sans aller à l'affrontement avec tout le monde passer à l'action je vais finir en reprenant et je m'en réjouis ce que disaient le président de l'université et le maire de Saint-Denis oui on est là pour passer à l'action et c'est très bien si on peut montrer que ça bouge dans une université et que vous donnez envie à d'autres universités d'accélérer l'autre jour à Rennes pour la première fois de leur histoire les deux universités de Rennes qui en principe sont en compétition et se castagent depuis des années c'est la première fois que Rennes 1 et Rennes 2 nous invitaient un amphi archi plein comme aujourd'hui et les gens étaient heureux de voir et se dire qu'ils voulaient être à l'origine d'une révolution peut-être que la révolution partira de la Réunion en tout cas oui et l'idée d'un référendum local est excellente je pense c'est une façon de dire aux maires on a tous les maires ruraux de France qui sont avec nous parmi les gens qui soutiennent qui vont faire campagne avec nous pendant un an il y a l'association de tous les maires ruraux qui aujourd'hui voient les problèmes de sécheresse ou d'inondations de plus en plus graves mais qui voient les créations d'emplois massifs qu'on aura si on arrive à trouver ce financement donc j'espère qu'on sera le plus nombreux je ne suis pas là pour faire une conférence je ne suis pas un prof de climatologie ou un prof d'économie je suis là comme citoyen et je finirai en disant que ça peut bouger quelqu'un me disait est-ce que c'est possible c'est à nous de décider j'ai d'abord fait l'agro dans mon cursus et puis j'ai fait Sciences Po et je finirai pour cette salve de questions mon dernier cours d'histoire à Sciences Po c'était en avril 89 et on a eu la chance d'avoir le plus grand spécialiste de l'Allemagne qui est venu pendant 3 heures nous expliquait sa vision de l'Europe et qui en avril 89 nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans ce monsieur était le plus grand spécialiste de l'Allemagne donc ça ne se discute pas ce niveau d'autorité et nous expliquait que de notre vivant on ne verrait pas la fin du mur il se trouve que 6 mois plus tard le mur de Berlin est tombé mais si on avait attendu sur les grands chefs et sur le ronron de Bruxelles et sur la moyenne des moyennes et on reprend le communiqué qui a été fait il y a 3 mois et on voit 6 mois là effectivement mais ce sont des citoyens des gens comme vous et moi des gens qui n'avaient jamais fait de politique il y a un texte magnifique de Vaclav Havel Vaclav Havel il ne s'était jamais intéressé aux politiques surtout il s'était de faire du théâtre de faire de la poésie de boire un coup avec les copains et de se promener avec Olga son amoureuse et puis un jour Vaclav Havel se dit je n'en peux plus de ce système c'est insupportable et avec d'autres il commence à se mettre en mouvement et parce que lui il se met en mouvement il y en a d'autres qui se mettent en mouvement et en quelques semaines en quelques mois ils ont fait un truc énorme ils ont fait tomber le mur de Berlin et bien je crois que nous il faut convaincre nos grands chefs je ne sais plus qu'il disait il est temps que les décideurs décident mais il faut aussi que nous on soit des nombreux à les pousser et je pense qu'on peut ils ont gagné le mur de Berlin et il y en a qui ont gagné contre Stéphane Essay il disait on a connu l'apartheid et la fin de l'apartheid on a connu le mur de Berlin et la fin du mur de Berlin à nous de décider si on veut aller vers le chaos ou si on veut gagner cette bataille alors je crois que je vais faire énormément de frustrer on vient de m'annoncer que monsieur Pierre Laroutourou doit partir dans 7 minutes parce qu'il en a à bien prendre donc je veux prendre au maximum une question ou deux mais des questions très 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 courtes pour qu'il puisse répondre oui monsieur Bruno Bourgeon président de l'association initiative dionysienne think tank écologique question qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent c'est le découplage entre la croissance et la pollution découplage qui d'après l'institut Momentum dont Gaël Giraud en fait partie que vous connaissez bien également Thierry Caminel disent que c'est impossible il y a un accident impossible c'est quoi ça veut dire que plus le PIB augmente et plus la consommation d'énergie fossile et donc la production de CO2 augmente il y a eu un accident à cette loi que je viens d'évoquer c'est le premier choc pétrolier où le PIB a continué d'augmenter alors que la consommation de CO2 la production de CO2 mondiale avait diminué mais c'est le seul accident de l'histoire sinon chaque fois que le PIB augmente et bien la production de CO2 augmente et ça c'est indéniable et pourquoi c'est indéniable parce que je finis c'est très important ce que je vais dire parce que c'est très très excusez-moi comment explique-t-on la croissance le PIB on l'explique par trois façons le capital le salaire et l'énergie et le coût de l'énergie le coût de l'énergie intervient dans 86% ça c'est Robert Solow et Robert Herz qui nous le dit par 86% il explique la croissance par l'énergie or l'énergie elle est fossile et comment voulez-vous combattre ceux qui possèdent l'énergie c'est des plus riches du monde c'est des entreprises transnationales c'est total etc comment voulez-vous les combattre quand ils sont subventionnés mondialement à 5500 milliards que par ailleurs la COP 21 donne 100 milliards pour les pays pauvres pour les îles du Pacifique à partir de 2020 comment voulez-vous lutter la contre quand vous proposez vous 1000 milliards alors qu'il y a déjà 5500 milliards chaque année qui partent dans la poche des pétroliers merci en prenant une question alors une question oui merci pour la parole donc juste une question il me semble à laquelle qui se pose c'est un peu l'oubli de la démographie dans tout ce qui a été exposé puisque le changement climatique ça n'est qu'une partie du problème vous avez également donc la démographie et nous à la réunion nous sommes bien placés pour connaître ce problème puisqu'il y a 350 ans nous étions une île déserte aujourd'hui nous sommes près d'un million et nous avons une démographie qui se rapproche de celle des pays en développement donc il y a cet aspect démographique ce qui fait que 50 milliards pour l'Afrique à mon avis ça ne peut être qu'évolutif l'autre chose je pense que à la réunion notre histoire c'est aussi celle d'un pays en développement qui a subi la colonisation qui a subi le pillage et qui subit les effets du réchauffement climatique alors qu'il n'y est pour rien et lors de la COP15 à Copenhague en 2009 il y avait la question de la dette climatique qui se posait donc demander aux pollueurs historiques de payer sans intérêt pour réparer parce que ces pays en développement comme nous aussi à la réunion et bien nous devons construire des infrastructures nous devons créer des emplois en prenant en compte l'aspect environnemental et le réchauffement climatique alors que les occidentaux les pollueurs historiques n'ont pas eu à s'en préoccuper voilà merci alors je vous demande de m'excuser on aurait pu débattre toute la soirée mais à cause du cyclone j'ai des rendez-vous vraiment importants demain à Rome que je ne peux pas annuler donc je vous demande de m'excuser de clôturer enfin vous pouvez continuer le débat sans moi évidemment sur la question de la dette c'est déjà vous avez raison les premiers pollueurs c'est l'Europe si on regarde depuis un siècle ceux qui ont émis le plus de carbone c'est déjà ce que disaient Jacques Chirac et Jean-Pierre Affarin en 2003 quand la France est engagée a divisé par 4 un engagement de droite et gauche tout le monde a applaudi et voté Jean-Pierre Affarin premier ministre qui disait que l'Europe avait une responsabilité que l'Afrique souffrait plus que nous des sécheresses et du réchauffement climatique alors que l'Afrique avait émis beaucoup beaucoup moins que l'Europe et que les pays occidentaux donc nous avons une responsabilité commune il ne s'agit pas de se flageller mais la réalité c'est qu'effectivement nous sommes plus riches en plus nous pouvons effectivement donner 40 milliards dans le plan Marshall qu'on propose il y a 40 milliards ou 50 milliards de dons et puis il y a des prêts à taux zéro et si ça ne suffit pas on peut accélérer du moment que cet agent est utile et bien utilisé mais vous avez raison d'une responsabilité qui est différente les gens qui vivent en Afrique aujourd'hui souffrent plus que nous alors que historiquement eux-mêmes aujourd'hui émettent beaucoup moins de carbone sur la question on n'a pas le temps de parler d'économie effectivement le prix de l'énergie est un élément important je finirai juste en disant qu'il faut vraiment qu'on gagne la bataille qu'il y a un collectif qui se crée ici donc pour tous vous pouvez signer l'appel il faut qu'on soit des milliers à travers l'Europe on est déjà plus de 15 000 en France à signer l'appel sur le site climat-2020.eu eu comme Europe et puis pour tous ceux et celles qui le veulent à la réunion il y a un collectif qui va se créer dont l'objectif est de participer au combat commun avec des amis espagnols avec des amis allemands avec des amis italiens on vous donnera une visibilité surtout qui se fera si un référendum à Saint-Denis c'est génial et on vous donnera une visibilité mais je pense que on sent bien qu'il faut en même temps agir au niveau local et en même temps participer à un mouvement européen donc tous ceux et celles qui le veulent vous voyez l'adresse collectif 974 at climat-2020.eu envoyez un mail et vous serez invités bientôt pour une première réunion on a 10 mois 10 mois ou 13 mois on ne sait pas encore quand est-ce que le sommet va conclure si c'est en décembre ou en mars prochain les chefs d'Etat ne sont pas d'accord mais en tout cas c'est au maximum dans 13 mois que les chefs d'Etat européens décideront donc il faut qu'on les pousse au courage il faut qu'on innove au niveau local et qu'on les pousse à l'audace j'espère qu'on sera très nombreux à mener ce combat merci beaucoup applaudissements 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 Merci.